Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce deuxième BO de cette journée du Boston Major, vous l'avez entendu, c'est OG contre Warriors Gaming Unity, on entre vraiment dans le serious business du Boston Major là, on y est, on a une place qualificative pour le top 4, donc pour les 4 équipes récentes, les 4 meilleures équipes du monde en fait, le mec qui va gagner ça se met dans les 4 meilleures équipes du monde de Dota actuel, au moins il peut dire à sa maman qu'il est top 4 mondial, tu peux mettre dans ton CV, top 4 Dota monde, c'est quand même vachement stylé, et VGU, les mecs dont on n'a juste pas entendu parler pendant 1000 ans, qui sont un peu de nulle part, peut-être qu'ils pourront mettre dans leur CV qu'ils montreront à leur maman qu'ils sont top 4 de Dota du monde, Alors évidemment, les favoris, c'est peut-être pas eux, les favoris, c'est les mecs qui remettent leur titre de double gagnant de Major en jeu, c'est OG. Très clairement, OG qui part largement favori sur ce match, maintenant on a vu énormément de surprises tout au long de ce Boston Major, donc personne ne peut sous-estimer VGU, qu'est-ce qu'ils vont être carrément de nous faire ? Bah écoutez, on va le découvrir en même temps que vous, ils ouvrent avec un first pick, qui nous rappelle finalement ce qu'il se faisait il y a quelques mois, le first pick OD, et je trouve que la réponse de OG va vous étonner. Ouais, la réponse de OG, c'est invoqueur Rubik. Alors, je comprends qu'ils prennent leur mid maintenant, sachant que le mid adverse a déjà été choisi. Ouais, mais par contre, tu prends pas un match-up gagnant. Tu prends pas un match-up gagnant, non. Tu prends quand même plutôt un match-up qui est du côté du perdant. Et ils prennent pas non plus un support pour balancer, pour rebalance, pardon, le match-up. Pas d'ogre magie par exemple. Voilà, tu pourrais faire un avocat ogre en disant, bon, je prends un match-up défavorable, mais je m'en fous, l'ogre il fait auto-win mid. Donc c'est pas grave, ça ira dans ce sens-là. Ils vont prendre le rubik, qui est un pick de confort pour eux. Et on a ensuite, on enchaîne du côté VGU, un pick de confort. Là, pour le coup, l'ALC, c'est un truc qu'ils ont pas mal joué, on avait les stats tout à l'heure, je crois que c'est dans leur top pick actuellement, et c'est un héros qui leur réussit. Si je dis pas de conneries, c'est un héros qui avait vraiment participé à la victoire de leur BO précédent. Face à complexité, elle a fait une bonne gamme, notre ami Kangaroo. Ouais, il était premier CS, premier Letoers, alors qu'il était off-lane pendant longtemps, il a débloqué les choses. C'était vraiment une ALC qui était très agréable à avoir évolué, une ALC qui s'intégrait très très bien dans leur manière de jouer. On l'a dit, les gens en ont parlé sur le calabre, on en a parlé un petit peu en débriefant début de journée. Pour nous, la faiblesse de Warriors Gaming Unity, c'est peut-être leur phase de lane. Est-ce que du coup, l'OD, il te convient là-dedans si on prend un T-Ling Bulay, justement ? Ouais, tout à fait. En fait, moi, ce qui m'avait choqué dans la façon dont on dit jouer, c'est qu'on voyait assez peu de bonnes rotations, assez peu de bons stacks. Et là, ils nous prennent deux laners qui sont très durs à sortir. C'est très dur de virer un OD, c'est très dur de sortir une LC du 9 lane lorsqu'elle est accompagnée et qu'elle a bien commencé. Donc j'aime beaucoup cette ouverture, surtout comme tu l'as mentionné pour l'instant, OG n'a pas une très très bonne présence en ligne. Attention au Sunstrike de l'Invoker si on décide de prendre peut-être un combo de stun sur le Rubik, par exemple. J'aimerais beaucoup ça, personnellement, en suite de la part de OG pour aller justement sortir ces laners un peu embêtants. Mais j'aime bien pour l'instant l'opening de Véju, même s'il faut le dire, c'est deux corps pris en 1 et 2, deux corps contraints, deux corps révélés très tôt. Donc ça peut être dangereux, mais à voir si OG trouve les bonnes réponses directement. Tu donnes une optique quand même, clairement, tu donnes plutôt certaines optiques possibles de ton draft, l'agression avec la LC, tu révèles tes lane, tu permets à OG de se mettre en place. Et on va voir quelles vont être les adaptations qu'on va prendre du côté OG, ou plutôt comment est-ce que Véju va encore plus diriger son draft par la suite ? Je viens de tilter, mais en fait, je crois que je dois être pour OG, sur le BO, là. J'ai le polo qui va avec. À peu près, à peu près. Mais non, je ne serais pas pour OG, je serais complètement pro Véju, je resterais leur petit... Le seul mec, tu sais, dans la marée des panneaux de l'autre équipe, t'en as un seul qui m'intègre Véju, moi je suis lunace. A noter que Yuyu aussi possède un magnifique manteau de fourrure, assez similaire à celui de la LC qu'on voit ici. Tout à fait, c'est vrai. Putain, on va cosplay ça, quoi. Là, on est tout à fait dedans, je pense. La draw qui va être bannie un peu en dernier. Pour le moment, on ignore quand même des héros qu'on a vus assez régulièrement tôt. Je pense à l'over, je pense à la batte. La batte aussi, effectivement. La batte qui n'est pas là. Alors, je comprends que OG ne veut pas se jeter sur la batte et que Véju ne trouve pas la nécessité de la batte parce qu'ils ont quand même ODLC, qui sont deux très bons héros pour aller contre la batte et Véju joue sa LC off-lane. Donc, ce n'est pas vraiment de place pour une batte non plus. Est-ce qu'une des deux équipes joue le Warlock ? Je sais qu'OG en a joué un petit peu, je ne sais pas si c'est un des héros de Véju. Ils l'ont probablement tenté à l'époque où le héros était... Est-ce qu'on n'a pas vu un contre-call d'ailleurs de leur part ? Alors, attends, je vais aller... Est-ce qu'on n'avait pas un moment avec la LC, ils ne lui ont pas ramené un Warlock en off-lane ? Je ne sais pas. Non, ils ont le lieu de leur spirit, je sais. On va enlever plutôt le Tartir, on tape toujours dans les off-laners. Et on va aller prendre le Kotal. Alors, très bon héros contre D, globalement, il n'y a pas à dire. Le Blinding Light est très embêtant pour un héros qui n'a pas de très bonne manière de s'enlever les chances de Miss. Et la Manalik, bien sûr, qui est ultra pénalisante pour l'OD. Aussi, la petite présence au mythe que peut apporter le Kotal de temps en temps peut être agréable. Suivons comment, mais ça, ce n'est pas quelque chose de forcément... Je trouve qu'encore une fois, on a un héros qui a une mauvaise présence en ligne. Oui. On est quand même sur trois héros... C'est du relou, Gandalf. Voilà, c'est relou, mais ça ne tue pas. Enfin, ça tue si ça accompagne avec un mec menaçant, on va dire. Pour l'instant, on a trois mecs pas menaçants. Alors, on peut toujours combler ça. Si tu prends un carry de type Juggernaut ou Gyrocopter, par exemple, qui peuvent apporter beaucoup de dégâts en early game, ça peut compenser un petit peu. Mais, tiens, voilà, leur spirit, on en parlait. Ouais, qui est un de leurs gros héros, un de leurs héros topique, pour le moins. Ils ont 60% de win, avec, globalement, sur une bonne petite série de game joué, si on remonte un petit peu dans un laps de temps un peu plus court. Ils restent quand même aux alentours des 60% de win avec le héros. C'est vraiment un confort-pique pour eux. Pas de problème de ce côté-là. Allez, du coup, maintenant, Ogé va devoir révéler des choses. Parce que, pour l'instant, à part cet invoqueur, on ne sait pas trop dans quel type de stratégie ils veulent prendre. Invokeur, KOTL, nous annonce quand même plutôt qu'on a une volonté d'ouvrir la carte, de jouer un peu comme sur le mouvement. L'invoqueur avec son Sunstrike global, le KOTL, le Rico, la remontée de lignes facile pour un support. Même le Rubik aussi est un très bon support pour remonter les lignes. Ce sera un draft qui épaulerait bien un morphe, ce genre de choses. Un carry qui est plutôt autonome, on va dire, quand même. Quelqu'un qui peut faire sa vie un petit peu dans son coin. La carte qui va être forcément ici, d'être ouverte. J'aimerais bien peut-être un BM en offlane pour encore insister un peu plus là-dessus. En plus, un bondisable ciblé leur ferait pas de mal. Peut-être un manque de dégâts, mais ça, c'est top le Sunstrike en même temps. Donc, c'est sympa. Ce serait un très très bon pick. Ils vont choisir le Sand King qui est un peu plus ça que ces teamfights. Et on va chercher la bagarre. Et c'est eux, la stat que tu me donnais ? Ouais, c'est eux qui ont joué un héros différent à chaque game sur S4. Et bah, ça en fait un de plus puisqu'il avait pas joué depuis le début de ce majeur. Donc, je crois qu'on est à neuf différents pour S4 qui se révèlent comme un très très bon offlaner. À peu près tous les offlaners auxquels vous pouvez penser, classique, il les a joué au moins une fois dans le tournoi. Si ce n'est Centaur. Bon, je vais vous citer Centaur dans ma liste. Il y en avait un autre, je crois qu'il avait pas joué de... Ah non, c'est pas BM. Non, mais on avait dit Sand King. Justement, c'était l'autre. On disait Centaur, Sand King. Mais tout le reste, alors, de Brewmaster en passant par Axe, etc., il a tout joué. Et ça, c'est le héros le plus joué de VGU, si ce n'est pas un pic de confort. Je ne sais pas ce que c'est, 82% de win en 23 games. C'est leur héros qui leur réussit le plus avec le Shadow Demon. Donc, c'est bien. VGU est sur des pics de confort, des lignes solides. C'est ce qu'on voulait voir de leur part. On veut les voir à leur top niveau pour voir si c'est suffisant pour inquiéter des OG à la top niveau. On ne sait pas si OG non plus sera au top niveau sur cette game. Mais en tout cas, eux mettent toutes les chances de leur côté. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Et en plus, c'est un magnifique pic contre tout ce qu'il y a en face. C'est assez difficile à l'attraper pour un Sand King. L'Illing Ward est génial contre les Illuminates. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'était un des anciens pics. À l'époque, il y avait beaucoup de Kotal. Les Jugs étaient là pour dire, bon, ok, vous voulez défendre éternellement à coup d'Illuminate. Non, non, nous, l'Illing Ward, il y a un peu merde à ça. Donc, c'était très intéressant d'avoir ça à dispo. Il s'intègre vraiment très bien dans les phases agressives qu'on pourrait avoir avec ALC et leur spirit. Ou dans les phases plutôt défensives que l'OD a tendance à nous apporter. Même si ça part en quelque chose de très split push, le Jugg, il trouve sa place. Pas de problème. Par contre, ça va être un Jugg position 1. On a tendance à avoir un petit peu plus de Jugg mid que Jugg position 1. Mais il va être position 1. Ouais, voilà, c'est pas... Est-ce qu'ils souffrent du Sand King ? Je pense que ça dépend du dernier round. Pour qu'il soit bien accompagné. Le ban d'Azol me surprend, honnêtement, de la part de OG. Vous voulez éviter qu'il y ait trop d'huile en face parce qu'ils ont peut-être une lacune en dégâts pour le moment ? Peut-être. Peut-être, peut-être. En tout cas, on s'attend à avoir un hard carry de la part de OG aussi en dernier. Il faudrait un héros... J'aime beaucoup les tourniliers de mort puisque c'est un héros Lincoln contre Légion Commander. Donc, je trouverais assez logique. Très difficile à attraper du coup. J'aimerais bien un stun direct de la part de VGU parce que pour l'instant, ils ont des disables mais pas vraiment de stun. Et quelque chose qui pourrait peut-être casser la Lincoln de loin pour permettre le duel facilement. Alors, je te proposerais bien Disruptor que j'aime bien mais en termes de stun direct, c'est pas ouf. Ouais, maintenant, ils appartent d'autres types de disables. Dans leur liste de héros couramment joués, VGU, on avait vu dans la catégorie des supports quelque chose comme Elder Titan, mais ça n'irait pas forcément très bien. Rubik a l'air d'être un de leur top league. J'appris. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. SD, ouais. L'oracle, un petit peu. Un peu d'oracle, effectivement. Et tiens, Baldazel, on le voit avec Heda. Ouais. Sinon, ça va être l'oracle. On reste encore sur les pieds de confort. J'aime bien ce que nous fait VGU. Et du coup, on fait un peu l'impasse sur le délire du stun ciblé. Par contre, on a le délire de cancel les Lincoln de loin. Le root, ça marche pas trop mal. Le Purifying Flames aussi. Pas trop de soucis de ce côté-là. Et on va attendre du coup le dernier pic OG. Est-ce que tu deny quelque chose avec cet oracle ? Disons que, moi j'aime bien le pic oracle pour une raison, c'est les mecs bandazel. Donc, tu penses qu'ils vont se diriger sur un truc plutôt mono-cible. Voilà. Pour shooter un mec. Ce que la grave emmerderait. Et du coup, l'oracle vient très bien compenser ça. En mode, ok, ok. Ils veulent pas qu'on ait de grave. Ils veulent pas qu'on ait de heal. On va prendre un mec qui a un sauvetage mono-cible. Avec le Fate Sedict. C'est ça ? Non, False Promise. False Promise. Ouais. Et du heal. Et d'ailleurs, on voit que ça réfléchit un peu. Ça va être effectivement le Morph. On s'y attendait, je pense. Ouais, ouais. C'était un vraiment... Ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux équipes, finalement, regardaient l'équipe adverse. Auger a son draft. Très contrôle de cartes. Tout le monde est à l'aise sur son héros. On aura des petites escarmouches à gauche, à droite. On va pouvoir speedpush un peu dans tous les sens. Le Sunstrike, etc. Et VGU est sur des héros de confort. On voit pas vraiment de réponse ou de contre qui est mise en place. Juste que des équipes veulent jouer leur jeu. Et c'est un peu une première game de prise de température, on va dire. Ouais, je pense. On va aller tenter de tremper la pointe du pied dans la piscine. Regarder la température de l'eau. Voir si ça nous va. Et ils descendent pour s'y baigner au bout d'un moment. On va voir si une des deux équipes est meilleure à la nage ou l'autre flotte de manière complètement débile. Je pense que les mecs ont morphe. Je pense qu'à la nage, ils sont plutôt badass. Maintenant, on a vu quand même que Auger était très très bon en termes de map control dans ce tournoi pour l'instant. Ils ont gagné les games juste là-dessus. Donc on va voir si VGU réussit aussi à les inquiéter, à les faire bouger, à les mettre hors position et à être plus rapide qu'eux sur ces déplacements. Alors, on a les premiers petits TP qui se mettent en place. Des bruts pour Jirax ? Ouais. Jirax, donc Jirax avec son rubic. Qui vient voir des là-haut, ouais. Est-ce qu'on a une surprise sur le Kiju Kuo ? Je pense qu'on a Notay l'omorphe, Anna à l'invoqueur. Anna est un gros joueur de morph, mais Notay n'est pas spécialement un gros joueur d'oracle. Exactement. Voilà. Non, pas de surprise. S4Ros and King est en face. Est-ce qu'on a une méga surprise ? Kongaruhu sur sa LC, pas de problème. Nana à loader. Xnova à l'oracle. Agit au Jug. Et donc, il nous reste à fond qu'il va jouer le héros qui manque. C'est le R-Spiric. Ouais, qui a été vu par le Morphling lorsqu'il voulait poser sa ward. Donc pour l'instant, aucune ward placée, si ce n'est celle top de la part de VGU. Il reste une ward et il ne s'en prie à placer. Pour l'instant, personne n'a pris spécialement d'informations. J'ai l'impression que OG va vouloir aller prendre la rune top. Ouais. Il se regroupe quand même relativement à 5. Ouais, ils s'attendent, je pense, à un move peut-être en smoke de VGU. Ouais, qui a un bon level 1. Très bon level 1. Et puis, c'est les outsiders. Donc c'est eux qu'on s'attend à ce qu'ils viennent surprendre, à ce qu'ils viennent faire des moves un peu hors du commun. Un peu comme Adfinan a pu faire hier avec cette smoke pour aller récupérer le first blood avec 3 héros à la minute 1. Et on aura ni contest ni challenge. Quand même les... Le Morph traîne beaucoup vers le haut et le Sand King a traversé cet éclatement. C'est quoi ? Qu'est-ce qui motive ça ? Est-ce que le Sand King a un match-up gagnant face à l'LC ? Oui, mais c'est pas non plus incroyable. Ouais, est-ce que c'est juste le fait d'avoir croisé leur spirit en bâle et s'attendait à se prendre une trilingue dans le nez ? Je sais pas. Parce que pour le coup, le 2v2... Après, ils ont une très bonne trilingue. Ils ont une très bonne trilingue. Pas pour tuer un jug, mais une très bonne trilingue. Pour emmerder un jug. Ouais, pour contrôler la ligne. Parce que pour le coup, leur spirit, quand tu ne peux pas go, souffre un petit peu. L'oracle a besoin de level. Non, je la trouve intéressant, ce choix. Est-ce que du coup, à l'autre bout du monde, ils vont pouvoir punir le Sand King ? Avec leur spirit, c'est possible. Et ça nous laisse. Par contre, ce que j'aime un peu moins, c'est un pur inverse pour Voday et la Mokeur, qu'on a dit, a l'avantage de M. Le Deschampions, c'est petit Sunstrike pour l'acide, les Creep Ranges. C'est marrant, maintenant, quand on voit les lignes mid, les joueurs jouent énormément autour de l'utilisation de ces sorts pour tuer les Creep Ranges, qui contiennent, je rappelle, l'essentiel de l'expérience des vagues de Creep. C'est très intéressant, comme le gameplay a évolué. C'est annoncé, c'est la build d'Aquila sur la Mokeur de Manar. C'est bon. Resband First, ça me fera toujours éricer tous les petits poils de mon petit corps. Allez, Jirax, qui vient conteste le poule en haut, qui récupère un l'avec de Creep, en plus du last hit, du petit Kobold, qui est resté. Et leur spirit, lui, a trouvé le son qui tombe, et va faire de même, elle va récupérer des last hit, des gros Creep, ça sera un bon gros clap dont on est. Bon, les deux l'ont pris, mais il y a énormément de réger sur S4 qui s'attendait potentiellement à la challenge, qui est parti avec 8 Ango et une Salve. C'est quand même beaucoup. Il y aura du coup, s'il y a des rotations, qui est odds pour récupérer le tomateau, là. Le Rubik et le Chaotel sont deux supports assez mauvais pour décaler. Surtout, décaler sur la ligne d'un Unlocker, ce n'est pas non plus incroyable, incroyable. Donc, on se rend peut-être seulement des rotations de la part de leur spirit. Je ne suis pas ultra fan de leur positionnement sur le côté des deux supports, parce que sans l'aide du Morph, je pense que le Chaotel qui se prend en route, il y a moyen que le Duke le tue. Surtout avec un petit achat de bot un peu rapide, comme c'est le cas, ça j'adore. Là, le Gandalf, hors position, t'as beau être 3, il meurt. Haste, j'entends Haste, c'est sur Jirax. Il n'a pas de lift. Ah oui, t'as raison, il n'a pas vraiment de danger. Juste un petit zap. Et on regarde en haut, Ajit qui n'hésite pas à aller bien man-up sur No-Dale, le mettre low HP, aller trade avec lui, profiller son premier point de Black Dance. Et du coup, le Rubik, je m'attendais à ce qu'il aille peut-être en bas, essayer d'emmerder la LC. Ils ne connaissent pas du tout le positionnement. Attends, il y a un bann du chien d'embrot 5. Le roulez-boulé qui arrive, qui connecte, Anna, attention, il va falloir reculer le shoot, c'est maléfique de la part du joueur de VG. Est-ce qu'ils arrivent à le finir ? Non, ils ne le finiront pas. Est-ce qu'il tente en Sunstrike, du coup, peut-être ? Ah, tu penses ? Je ne sais pas si le 851 HP, je ne pense pas qu'il... Et c'est le switch en orbe, quoi est-ce qu'il fait la différence ? Il est quand même mal, Anna. Il se ramène une salve. Mais ça lui fait quand même assez mal au cul. Alors, qu'en est-il pour l'instant de nos différents match-ups ? L'ALC domine en bas avec l'aide de leur spirit. Ça, on s'y attendait. En haut, le Morphling est une bonne avance quand même face au Juggers, qui a de l'expérience. On a vu que certaines équipes n'hésitaient pas à laisser leur Juggers solo saufs. Donc, c'est juste un setup où il a de l'expérience, parce que c'est suffisant après pour recover avec ce héros. Donc, on croit juste qu'il ait de l'espace par contre. Regardez, là, il fait le mouvement de Gérard qui arrive mid. Et l'OD n'était pas forcément très bien en termes de PV, lui qui n'a pas fait de bottle pour le moment. Il a opté pour un deuxième Nultalisman. Il a quelque chose qui se ramène. C'est une salve et des bottes. Toujours pas de bottle, mais... Il va jouer sans, non ? Il se remet full HP maintenant. La bottle, il va jouer sans. Oh, là, il vient de mettre le banish. C'est le go pour Gérard ? Non, c'est pink, c'est pink, instantanément. Après, c'est un lift que level 1. Donc, la range est quand même relativement courte. Ouais, je pense que le doux Nultalisman, moi, je l'aime bien surloader. Et ensuite, la décision de faire les bottes et la salve derrière, je pense qu'il jouera sans bottle, effectivement. Tu peux faire doux Nultalisman into bottle. Ça a la délai de pas grand-chose, au final. D'accord. Allez, du coup, Gérard peut-être a envie de dire tourner. Pour l'instant, il va sécuriser la ruine top, la ruine des 4 minutes. Il va se prendre un gros Nultalisman dans les dents. Oh, il lui a folié et volé. Bien joué de la part de là-dessus. Est-ce que je mets en danger ? Je sais pas, il y a le K-Hotel derrière. Il n'a pas de mana-lix avec le K-Hotel. Il va t'aider pas, ouais. Bien joué de la part de l'Ear Spirit là-dessus. Qui pénalise vraiment ses supports qui sont déjà un peu en manque d'expérience. Côté aux géants, on voit qu'on est à peine level 2 sur le... Il y a effectivement un petit fight en bas qui est en train de se jouer. C'est surtout un énorme coup d'arras. Il y avait une grosse ronde qui était set-up par Espan. Et il avait encore sa salve. Mais on voit en tout cas que dans ses premières minutes de jeu, VGU n'a pas à rougir de leur prestation face à OG. Ils sont pas en danger sur les phases de ligne. Ils sont pas out-skilled dans les match-up de 1v1. Ils jouent au même niveau pour l'instant que leurs adversaires. Même si on sait que la grande force d'OG c'est souvent plutôt le déplacement sur la carte plutôt que la capacité à rouler de la phase de ligne. Tout à fait. En tout cas pour l'instant, ça nous annonce un match qui va être très intéressant. Et bien, je m'attendais à les voir devant en termes d'expérience sur le support, notamment l'Oracle. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus haut que ça. Et pas du tout en fait. C'est OG qui est devant en termes d'expérience sur leur support. Maintenant, il va falloir finir par débloquer quelque chose avec cette Air Spirit qui se balade beaucoup, qui a une ruine d'invise. Oh, il y a une Sentry en bas. Ça serait triste qu'il se fasse avoir la tuée avec Jirax en plus. Bon endroit, bon moment. Bonjour. On va le voir maintenant. Il est vite. Il n'a pas été ping. Non, il est clip. Forcément. Bon, je vois un petit peu de trade. Si je veux de l'illumine, il te l'utilise. On voit pas de danger. En bas, là, il est hors de reste de la Sentry. Oui, il est hors de reste de la Sentry. Oui, mais je pense qu'Espoir va probablement reculer. Il y a un pull qui a été fait par Jirax en plus. Donc, on est au courant qu'il y a cette menace et on va aller jouer sous la tour de la part de OG. Ce qui est le bon choix. Et Lute qui s'est bien fait rattraper. Il y a à peine deux vagues de creep. Il avait 7-8 CS d'avance. Et là, Alain qui fait un travail de deny monstrueux et qui rétablit le CS à égalité. Donc, probablement aussi que l'aide de Jirax, là, il a un peu embêté. Oh, à vue, le Sentry est bon. On va y aller. Est-ce qu'il y a le duel ? Il y a le duel, mais bonjour, il s'est fait. Il y a Lunei qui vient pour essayer de confirmer le kill derrière avec le banish. Ok, il n'y aura pas de duel, mais je pense qu'il est mort. Oui, il est mort. First Blood pour Nann. En faveur de cette OD. Alors, pas de duel de récupérer, mais quel meilleur héros peut-il sur quel match le First Blood ? Exactement. Et on disait qu'il s'était fait rattraper par l'Invoker. Il prend une petite avance au Networ. C'est vrai que ça va dire grand-chose. Attention, Nothale qui se peut un peu courir dessus. Il va casser Lady Gouard. Il lâcherait une forme sur la fin. Le Root va faire quelques dégâts, mais pas de danger particulier. Alors, est-ce qu'à un moment, ils ont envie de rotate leur ligne, nos amis de chez OG ? Parce qu'on le sait, généralement, quand on part en tri offensif, on a envie d'aller sécuriser son carry au bout d'un certain point. J'allais exactement proposer ce que l'Esport est en train de faire. C'est que tu re-TP ton Esca top, tu essayes de setup un truc. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu le laisse là. Il va essayer de les jouer de Jug. Il n'y a pas la mana, Nothale. Il y a le son de King qui est là. Il faut allonger le bureau Strike. Ouvre les petites pattes. Il a Mongo. Je ne sais pas exactement pourquoi, et ça ne donnera rien. On va le récupérer à la très bonne rotation du Esport. Alors, on en avait parlé, on l'avait sniffé, biblon, VGU. C'est même pas prendre la tour, là. Peut-être. Regarde, on a une guide, parce qu'elle l'Enspire qui tourne autour en attendant. Mais il n'a pas toujours dans l'info, non, il va TP top. Donc, on veut défendre. Ouais, on veut défendre, c'est ce qu'il se comprend. Cette tour est full HP. Notez, il n'est pas forcément en très très bon état avec Smurfling. Et surtout, ce Jug peut revenir. Il n'est que niveau 4 pour l'instant, ce Jug. Donc, il a besoin d'encore un peu d'expérience pour s'exprimer. Oh, le roulet, c'est raté. Oh, le silence est bon, c'est bon. Le stun aussi. C'est magnifique. Oh, ouais. Il a joué hier. Ça, maman, il est plutôt bon, lui. Ouais. Alors, déjà, la chose qu'il faut savoir, numéro 1, c'est que vous pouvez poser vos cailloux, les tirer, etc. pendant votre roule-boulé. Alors, là, il nous a fait un roule-boulé dans cette direction, un tout silence, là, un tout rabbet stun comme ça. Enfin, c'est bon. Attention, on me, attention, on me, il y a le Jirac. C'est un smoke qui va tendre et partir sur Alain. Il n'a pas de mana en plus, Clodet. Ouais, mais il est quand même très... Ouais, il a suffisant, mais c'est suffisant, non ? Oh, non, on s'est malentendus. Faut baigner jusqu'à quelqu'un, faut baigner jusqu'à quelqu'un, oh ! Et espérez que ça passe. Ouais, non, non, il est pas. Il va tomber, récupérer, sur la dernière auto-attaque de Alain, qui se rapproche très dangereusement, du coup, de ce Bidas. Non, c'est un item qu'on voyait un petit peu au début des... Comment dire, de la phase de test des builds de cette OD, de ce nouvel OD. Le Veil t'ajoute un punch, mais... Je trouve, sur le héros. Et en termes de stats, il t'ajoute des trucs vraiment cool, parce qu'il y a de l'armure, ça tombe bien, le héros n'en a pas. Il y a plein d'intels, ça tombe bien, le héros aime l'intel. Et il y a surtout de la Région HP, ce qui monte... Oh, il a hésité à duel, il a hésité à duel, je pense qu'il a été très surpris par le Sunstrike. Ouais, effectivement, j'ai malheureusement raté le tout début du move, pour qu'on puisse voir comment est-ce que le Sunking s'est retrouvé dans cette bonne position. Bah regarde, hop ! Il y a peut-être un move en fait en live, pour le moment là, il y a le Sunking qui va prendre le contre là-dessus. Allez, le silence, le stun, est-ce qu'on peut terminer le kill ? Le Banish devrait le faire, est-ce qu'il a activé le Veil avant ? Oui. Oui, donc le monsieur est mort, splat ! Et un nouveau kill du coup pour Ana, on va revenir... Ah bah non, c'est encore parti en haut ? Ouais, ouais, il y a de la guerre tout le temps, tant pis, tant pis. Oh bah c'est pas grave, on n'y aura rien à revoir du tout. On n'y aura rien à revoir, les moves commencent à traîner dans le temps. Vous l'aurez compris, il a pris un ulti Sunking avec un petit Sunstrike au passage. Allez, il faut vraiment réussir à faire revenir ce Jug. Il a son level 7, c'est-à-dire que maintenant il peut commencer à aller bien spammer ses Blades Chumés, bien remonter les vagues de Krivs, et revenir, il a besoin de revenir en Networce, qu'il est légèrement derrière les autres corps pour le moment. Le scan derrière la tour, il ne trouvera rien, Vesu qui a l'air d'avoir envie de s'installer en bas pour terminer ce bâtiment. Et ils n'ont toujours pas fait rotate, Totale finalement. C'est vrai que Totale a repris le top. Ouais, ouais, et tu vois au Networce, il décolle pas tant que ça pour l'instant, c'est les mids qui sont le mieux dans cette partie. Il y a l'avantage de Gulp Global à qui est-ce qu'il est. Il est légèrement à OG, très légèrement, mais parfois le XP est très légèrement en faveur de VGU. Il fait un très bon travail à la au mid, avec l'aide de son Akula pour venir prendre cette tour, il est plus qu'à 300 HP maintenant. Bon chelic de la part du Jug qui était peut-être en danger, mais qui a réussi à Spin TV. Et c'est un build de farm à noter sur notre cas, Totale, qui va maxer l'illuminate. Et le chakra, on va tenter de décaler au mid. Ouais. Et de son pas de dagger sur S4. Est-ce qu'on peut essayer de trouver un angle qui marcherait ? Là, ça paraît compliqué. Ouais, c'est le jour. C'est dur le jour. En attendant, on est en train de se rabattre sur le mid. De la part des deux héros du bas. Ça, c'est intéressant, c'est un petit Cloth qui carise sur l'Od. Je crois qu'il veut faire un rude. Alors, on sait que c'est un item très cost-effectif, qui est intéressant à faire. Maintenant, j'avoue que je serai assez surpris. Je trouve que ça va bien dans l'idée des stats avec le Veil. Ça te rend très tanky. Du coup, tu peux décider de man-up. Donc, ce serait surprenant, mais pourquoi pas. Pour revenir sur ce que je disais sur l'Od, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Major, c'est qu'on a le sentiment que chaque scène, finalement, joue son... Son Od. Voilà, c'est ça. Les filles-là font tous midas. Exact. Les européens, on est plutôt sur les build packs, etc. Le force-taffe le plus vite possible. C'est ça, un peu le but. Et là, on voit un build de man-up. Et ça peut surprendre Roger, parce que ce héros, on vous rappelle, il y a quelques... Il y a quelques semaines, était considéré comme peut-être le meilleur euro de Dota. Ouais. Et les dégâts de la prison sous un coup de Veil sont énormes. C'est 325 de dégâts. Vous ajoutez le Veil par-dessus, ça fait 325 de dégâts sur le mec sur le kit humain. Il n'y a plus de calcul à faire. C'est ça. Tu fais 325 de dégâts. Ce qui est un énorme but. Regarde les HP du Morphling. Il joue avec 480. Donc, pour lui, s'il le prend, il ne fait pas le valoir. Alors, une petite pause. Est-ce qu'on a eu la raison de la pause ? Pas vraiment. Bon, après, il faut savoir que dans tous les Event Valves, on a toujours un technicien derrière les équipes. Et donc, un technicien dans chaque boost avec les joueurs. Et quand il y a un problème, ils parlent directement avec le technicien. Donc, la pause est à Proued. Qui est le mec qui souffre le plus de cet early game, à ton avis ? Le technicien. Le technicien ? Probablement. Non, le Jugger. Le Jug ? Ouais, effectivement, t'as raison. J'avais pas eu son net worth. Ils sont en train de le faire recover. Donc, ça va. Est-ce qu'il est en termes d'XP, au moins ? Ouais, ouais. Il est comme mort. Et on peut voir sur son item mille, il y a beaucoup d'items cost-effectifs. Et le deuxième qu'il va devoir remplacer. Ouais. Donc, voilà. Ça veut dire que ça va lui prendre un peu de temps pour revenir. Maintenant, je pense que ça va être pareil pour le Morphling. La différence étant que je pense que le Morphling va être beaucoup moins inquiété sur ses phases de farm que le sera le Jug qui peut mourir. En plus, les Sunstrikes peuvent faire très très mal. Et le grand gagnant, la phase de lane ? Alors, l'OD avec son first blood, oui. L'OD est bien, ouais. Moi, je trouve que la LC est bien aussi. Tu veux dire, le Sunking est presque aussi bien. Oui, mais les Sunking, on a un peu l'habitude de les voir s'en sortir, en fait, de ses phases de lane, de pas trop souffrir. Et la LC, je trouve qu'elle s'installe spécialement bien. Ouais, et puis c'est surprenant, de la part d'un Sunking, il est déjà mort deux fois, quand même, sur ses premières rotations. C'est pas un Sunking non plus qui est bien, qui lui aussi a investi beaucoup en classes effectives. Il y a le Soulring qu'on voit de moins en moins sur les Sunking, accompagné du Magic Wand, accompagné de l'Infuse Raindrop. On est sur trois items, là, pour lui permettre d'aller vers sa dagger, en fait. Donc, j'ai l'impression que les deux équipes se sont vraiment armées pour des fights qui vont arriver très bientôt. Il y a beaucoup de classes effectives dans tous les sens. Donc, a priori, ça devrait fight. On va voir. Je pense qu'Auger est légèrement moins bien armé, mais on le sait, leur grande force est de contrôler le tempo de prendre des fights qui sont à leur avantage. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à le faire ? On leur souhaite. Et on voit d'ailleurs que les Malaisiens sont déjà au mid pour tenter d'attaquer cette tour. Oh, bon, ça, c'était bien. Ça, j'ai complètement raté ma vue de tête. Mais là, on a vu que du désarbre. Ils volent haut, l'Odeon. Ah, je vois. Du coup, lui, si tu lui as un epicenter, en fait, ils sont rien. Bah, je pense surtout qu'il peut monter sur les... Ah, bah, voilà. Ah, bah, ils ont appris des meilleurs. Ils ont appris des meilleurs. Tout à fait. Alors, eux, ils observent un truc. Ah, bah, zut. Je ne sais pas ce qu'ils observent. Ah, oui, mais c'est les mecs des bois. C'est un mec des bois. Allez, on va attendre de partir au mille. On s'y baniche. Leur spirit est prêt. Leur spirit est prêt. Leur spirit est prêt. La Lc2Squad est allée. Oh, la vache ! Bah, voilà. Bah, Vale, ça fait ça. Mais est-ce qu'il a mis son veille ? Oui, il a mis après la prison. La vache. Et du coup, bah, du coup, cette tour a plus de 1000 HP. Ouais, avec Renn Ruff, sans Renn. Ouais, il a trop de 10. Il commence à prendre bien cher. Pendant ce temps-là, on a un très mis en place au top de la part de Nota. Il avait ce Warfling. Ouais, on a plus envie de défendre. Le problème, c'est que S4 n'est pas très bien en termes de PV. Mais il est illuminé. Ouais, j'avoue. Bien embêté, mais c'est S1. Elle est que niveau 1. Elle est que niveau 1, donc c'est quand même assez embêtant. Et la Mokeur est en vie dans 5 secondes. Voilà, notez, il est prêt à TP. Ouais, on va pas pouvoir la finir, c'est-à-dire qu'on va falloir recouper maintenant. Et ça qui est intéressant, finalement, dans le draft de OG, c'est que, OK, cette fight est très très dure à prendre. Ils n'ont pas la dagger du Sand King. Ils n'ont pas encore beaucoup de level sur la Mokeur. Ils n'ont pas le level 6 du Rubik. Mais ils peuvent délai. Avec Rubik, avec KOTL, 2 euros. Ils peuvent dépeuve de très très loin sans se mettre en place. Alors, si tu te rappelles bien, Kangaroo, la dernière fois avec sa LC, nous avait fait un build avec une armlet first avant de partir sur la dagger. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Cette game-là, on le disait d'ailleurs, on avait justifié ça en disant, les LC qui sont vraiment bien sur les phases de ligne ont tendance à faire armlet parce que c'est un item qui te permet de snowball. Et ta dagger n'est pas forcément indispensable pour être utile avec le héros. Maintenant, les LC qui ne sont pas en snowball total, en position 3, ont tendance à rush la dagger et à l'avoir dans les plus brefs des lèvres. Alors, personnellement, j'aimerais bien, je ne sais pas à quel moment, qui passe par la case de la Shadow Blade. On en a parlé, le build, le draft OG est vraiment axé sur l'occupation de la carte des gens un peu partout, 2 personnes top, 2 personnes en bas. Et je pense que cette Shadow Blade pourrait beaucoup débloquer. Attention, parce que... Tu l'as toute la mobilité possible, c'est ça que tu expliques. Mais si OG commence à être rich, il commence à avoir un Aghanim KOTL par exemple, cette Shadow Blade, elle tombe à l'eau. Donc c'est vraiment une histoire de timing, il faut la sortir tôt. Et regarde notre O'Day, il fait effectivement un O'Day. Il fait un O'Day ? Alors attention, je vous rappelle que VGU nous avait complètement surpris autour de cette pipe sortie sur un Team d'Orsout qu'on n'avait pas du tout vu, qui avait l'impression de gagner une game en 20 minutes face à Complexity. Est-ce qu'on a aussi le volonté timing push ici autour d'un O'Day ? Je ne sais pas. Le O'Day, O'Day, sous préziata, killing war, déheal, oracle. Il y a beaucoup de heal encore. Est-ce que tu crois que le plan, c'est de faire un O'Day ? Comme ça, il peut se faire perma-heal par l'oracle et il ne prend pas de dégâts. Et il se heal plus que ce qu'il peut dégâts. Oh, et on a trouvé ! C'est le Sunking ? Le duel ? Oh, c'est bon ! J'étais dessus et il était bloqué au bord de mon écran. Et du coup, ça va payer quasiment la Dagger de Kangaro. Et du coup, on a envie de prendre cette Tourmide. On a envie de finir le travail qu'on avait commencé tout à l'heure. Et ils sont en train tranquillement de prendre un petit peu d'avance, nos amis de VGU. Surtout, s'ils arrivent à prendre cet objectif qui sera la Tourmide. Est-ce qu'on peut choper Fly, là ? Regarde, Affu est bien placé. Ils savent que ce Cahotel va être là pour défendre. Mais non, on va juste se contenter de la Tour. Le Dinaï du corps, il ne t'est même pas tenté. Et en haut, est-ce que tu es en danger, toi ? Non, pas spécial. Pas vraiment. Maintenant, c'est toujours intéressant d'aller contester un mort sur ces phases de farm. Puisque ça le force à utiliser de la mana. Peut-être à passer un peu plus en CHP en force. Et du coup, il farme moins vite. Les Dagger de la LC qui viennent être achetés. Je pense que c'est le premier véritable item depuis les quelques costes effectifs qu'on a pu annoncer. Comme ce Veil et compagnie. Où en est-on de cette Dagger du Sound King ? Il y arrive gentiment aussi. C'est vrai. Il occupe beaucoup moins la carte qu'on pourrait le penser, ce Sound King. Il est souvent bien caché. Il essaie de plutôt farmer les bois que mettre en place du Speed Push. Donc forcément, c'est un peu plus lent. Sauf qu'il n'a pas l'Iron Dallon. Intimidation d'Invoker, vous l'avez vu au passage aussi. Je pense que tout le monde a les levels qu'il souhaite avoir. Oui, tous les supports sont 7. Et les cores tournent entre le 8 et le 11. C'est la LC qui est top XP de la partie. Ok. Elle se rend bien utile pour le moment. On parlait tout à l'heure et on en a parlé assez régulièrement pendant ce tournoi. Notamment du côté VB, etc. Ces positions 3 très utilitaires qui se sacrifient pour les 4. Kangaroo, lui, c'est un 3 qui dit « Moi, je suis un core ». Ils vont partir sur le montail en haut. Ils vont trouver le duel. Est-ce qu'ils ont les dégâts pour le faire ? Oh ouais, sur le duel en plus. Et il n'est pas l'Ultier Spirit. C'est-à-dire qu'il avait confiance à Fuu là-dessus. Et voilà, balle. Ils étaient en smoke ou pas ? Ils étaient en smoke, oui. Parce qu'il y avait effectivement une ward. Donc Notale s'est fait avoir là-dessus. Ils étaient en smoke. Et magnifique, Dagger qui vient d'être acheté, qui est directement rentabilisé. Et à Fuu, il est vraiment partout avec ça. Il est déjà en train de défendre 2-0-4 sur 100% des kills. Et je sais que leur spirit actuellement fait partie, du moins à mes yeux, d'un des héros les plus dur à jouer actuellement. Parce que vous avez tellement de nerfs. Et vous avez notamment le côté mécanique du héros qui est très compliqué. Mais ensuite, c'est aussi un de ces supports qu'on connaît difficiles à jouer. Et je dois être au bon endroit, au bon endroit. Regarde, il engage. Il y a Gerax qui l'attend, par contre. Il se fait baniche par Gerax qui a volé la prison. Mais il y a ce caillou qui a refresh. Qui peut refresh, là ? Oh ! Ouais, il a encore refresh. Allez, on cherche le duel, on cherche le duel. On le trouve ! Oh ouais, il va tuer les deux ! Et Gerax, c'est pas bien. Gerax, c'est probablement en train de mourir aussi. Il n'y a plus de caillou, par contre. Il n'y a plus de caillou. Il le fissait. Il venait de récupérer un caillou. C'était vraiment... Oh là 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 ! Les deux là, mais ils sont en train de te débloquer. Alors en attendant, ils ont perdu la tour vive. Mais ils vont prendre la tour top. Ouais, c'est un... Attention en bas, par contre. Il est tout seul, Kangaroo, là. Oh, effectivement. Par contre, ils n'ont pas énormément de dégâts. Il faut qu'ils attendent le Sand King, je pense. Oh, il s'est raté ça. Il sait, il n'y a pas de Manalik. Oh, il trouve le Blink ! Oh, ouais ! C'était chaud, c'était très très chaud là-dessus. S'il vous plaît ! Et donc, le Sand King a sa dagger aussi. Ouais. On est en train de s'endormir un petit peu côté OG. Je vous rappelle que le début de partie était très très serré. On était à 3-3 pendant un bon moment. On est passé maintenant à 8-3. Et les jeux qui s'installent tranquillement dans la game. On voit qu'il n'y a pas une énorme différence de gold ou d'expérience pour l'instant. Mais voilà. Oh, l'XP, ça vient de se refresh. C'est vrai que l'XP, ça commence à avoir beaucoup. Attention à l'oracle à gauche. Ouais, effectivement à gauche. Il a tenté le TP. Ça passerait pas. Est-ce qu'on peut lui voler un truc bien intéressant dans le double ? Tu voles plus ou il fait une flamme ? Ouais, c'est pas mal, c'est un bon deal. Du coup, il a failli agoniser très longtemps avec ça. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire avec la Lc ? Il a one-shot armlet. Il a one-shot armlet. Ah, il l'a fait quand même après. Ouais, parce qu'en mode, mon snowball, en fait, il était pas avant, mais après ma dégâtre. Ça reste un très très bon item de dégâts. Il n'y a rien à dire. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit le meilleur item dans cette partie. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va avoir une Lincoln Spare qui va arriver. On aurait pu penser, par contre, à une Albert qui a un très bon item pour casser la Lincoln Spare. J'ai vu beaucoup de Lc faire Orchid contre la Lincoln. Et bah honnêtement, j'ai fait l'amélioration à la fin. J'étais super convaincu. Pour moi, l'option Lc pour péter les Lincoln, c'était Albert, justement. Et beaucoup de mecs m'ont dit, merde, en mode Orchid, c'est mieux. Et bah, ils ont raison. Bah, il a d'aggard. Et ça, ils vont pas s'y attendre, j'ai un. Le truc qui est un peu bof, c'est que je trouve que le Jug, en fait, il doit se sentir sous pression, parce qu'il recover pas, tu vois. Pourtant, il a de l'espace. Il a beaucoup d'espace créé, mais il recover pas. Alors, on va, comparé au Sand King, il se laisse encore un peu plus distancé. Mais du coup, ça balance ce que tu disais tout à l'heure avec Kangaroo qui prend beaucoup de place. Alors, certes, il récupère aussi des kills là-dessus. Mais, regarde, le Shad, il y a le sub-strike sur le nez. On a quand même beaucoup de sustain, hein. Ouais, y'aura pas de problème pour le faire. On voit qu'on est en train très dans haut de la part de l'objet. Ouais, on ramène quand même la Replicate. D'accord. Alors, faites pas les cons, allez pas mettre un duel là-dessus, vous savez, que c'est une Replicate. Et tout va, il y a une réaction, il y a une patte, cette Replicate. Ils vont terminer le rush et se mettre en position en haut pour défendre. Alors, on va garder un œil là-dessus. Ah, fou, il va y aller. Y'a les TP qui arrivent. Allez, le silence, le stun, l'ulti. Mais il le massacre ! Mais c'est quoi, ces dégâts ? Et le duel derrière qui est trouvé sur Ana, le lift n'y changera rien. Et y'a l'Omni-Slayf qui arrive. C'est ça, VG. Montrez que le total SA existe encore. Et un fou, il y va. Il allonge encore un stun, le footballeur ! Ouais, il va le silence, il va le garder loin. Il va contre Celsa d'Aguerre en plus de ça. On met un petit île sur Afoui, sur Kastanvi. S4, et regarde, Afoui, Afoui va chercher S4. Déjà, déjà, il veut pas le contre, il veut pas le contre. Il estime que le K-Hotel, il est mort. Oh, il avait l'idée, il le trouvera pas. Et le K-Hotel, il est toujours en vie, attends. Il est toujours en vie. Mais il va s'en sortir. Gandalf court trop vite. Eh bien, bon, ça reste les deux corps les plus importants de OG qui tombent là-dessus. Ah, bah écoute, moi, ça me fait plaisir parce qu'on pensait tous que BGU, c'était peut-être l'accident. Ouais. Oui, mais ils ont battu que Kohl. Le concours de cette montante. Oui, mais ils ont battu Wings, qui était pas très en forme. Le TNATIC de TI. Voilà. Mais là, non, là, il nous prouve qu'il y a quelque chose derrière cette équipe. Et ça joue bien. Alors, est-ce que ça suffira à gagner en late game face à OG ? Évidemment, nous restons toujours climato-sceptiques. Néanmoins, très très belle entrée en partie de nos amis malaisiens. Très très joli. Et en vrai, le nombre de dégâts qu'ils ont avec le Veil, là. Ouais. Quoi, il peut burst on les gens. Parce que mort, c'est pas le héros facile à tuer, quand même. Ok, il start à 700 PV. Mais vous connaissez tous le principe, hein. Il start à 700 PV et deux secondes plus tard, il en a 2200, quoi. Oh, petit Gandalf, on va faire un endroit au même moment. Ah, ils ont pas pu tuer tout à l'heure. Cette fois-ci, ça passe. Et vous voyez qu'il rush la Ganymsepteur avec son cathode. Il sait que ça va être important d'avoir ce... 66 dégâts. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Les duels level 1, ça va par tronche de quoi ? C'est 10, 10, 10. Mais il a eu beaucoup de... En fait, tu l'as mentionné très vite, level 11. Il a eu beaucoup de level de duel niveau 2. Et là, mais là, c'est bon, ils ont le hoon, mon gars. Est-ce qu'ils montent le high ground et ils gagnent la partie ? Bien sûr, mais bien sûr. Alors, est-ce qu'ils gagnent la partie, je sais pas. Mais en tout cas, ils montent le high ground et ils forcent OG à venir défendre. Ils ont la aiguille, ils sont plus de ça. Le caoutet est mort. Oh, ça c'est une illusion, on va lui mettre le all-in. Alors, tout le monde peut revenir défendre, côté OG, pas de soucis. Check des TP, là. Oh, le Sun King a une position intéressante. Effectivement, il est en invisible, il est même pas en ce qu'on tient. Le Lightning Light, je pense qu'ils vont vouloir reculer. Eswar devrait essayer de cancel les TP, je pense. Le D, en tout cas, il recule 0. Ouais, effectivement. Le Lightning Ward est là, elle est maxée. Ouais, alors, pour le coup, maintenant que le Lightning Ward tombe, c'est un peu plus compliqué. Et le Sun King, c'est très difficile de garder un oeil sur les deux, en fait. Ouais, exactement. Allez, on recule. Il peut one-shot le Jugger là-dessus, mais il n'osera pas. Son avis est terminé à S-For, donc maintenant, il est juste caché. On va attendre de TP. Oh, ils vont se croiser ! Oh, il va tuer quand même. Oh, non, la LCL vaut tellement d'argent en plus. Oh, ils vont lui mettre l'ulti au rack. Du coup, elle va pouvoir Blink, en fait. Mais oui, elle n'est pas morte du tout. Mais Blink, par contre, à un moment. Non, mais... Vous le tuer ! What ? Et, attends, mais Anna est mort. Ils ont tué Anna à droite, pendant ce temps-là. À droite ? Ok, 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 ok. On va juste regarder si ça fonce sur le high ground ou pas. Et si ça ne fonce pas sur le high ground, on va revenir sur le kill sur Anna, mais je pense qu'ils vont essayer. Ouais, on va aller voir le high ground, là, parce que c'est beaucoup plus important pour l'instant. Le Prezi attaque, ça va permettre de terminer la T3. VGU qui est en magnifique position. Oh, le T3, bien sûr ! Ouais, d'accord, mais ça reste... On retourne jeter un oeil à ce kill de Anna ? Ouais, exactement. Alors, vous voyez, Anna... On va juste passer dessus. Attends, mais... Attends, mais... Non, mais ils sont encore pas partis. Mais ils ont rien à foutre. Ils veulent faire la même de ce qu'ils ont montré à Complexity tout à l'heure, hein. Enfin, tout à l'heure, hier. Eh, mais Affu, il est vraiment fort, hein. Mais non, mais je pense qu'ils vont prendre la T1. Ok, mais on ne pourra jamais... Ça, c'est l'équipe qui nous empêchera de vous montrer des actions. Si vous ratez les kills, c'est notre faute. Et ensuite, c'est la faute de VGU. Pour pouvoir buff l'action replay. Ok. Du coup, est-ce qu'on a sorti les nouveaux items avec ça ? On a un Forstaff qui est quasiment fini sur Monsieur Lodé, donc la paille qui est très proche. Est-ce qu'on a autre chose ? Le joke, bah tiens, bah monte, hein. Voilà, très bien, pas de problème. Tu... Il est vraiment utilitaire, ce joke. T'as parlé d'un autre item, non ? Non, non, non. Il y a une Dragon Lens et bientôt RokenPike sur Nana, mais je crois que tu en as déjà parlé. Et... Non, alors, la FC, elle a juste pas mal d'argent pour le moment. Elle n'achète rien. Est-ce qu'il manque quelqu'un dans l'équation ? Bah, l'Earth Spirit est quasiment une Glimmer Claim, je pense. Ah, j'aimerais bien qu'ils fassent... Oh, l'Ailing Ward de volée, c'est important, ça. Effectivement. Bah si, ça défend pas les bâtiments. Attention, Nana, à droite, je vais garder un dessus, mais ça a l'air d'aller. J'aimerais bien qu'ils nous fassent un mecha, là, des Greaves, qu'ils ont pas pour le moment. Parce que là, honnêtement, si l'Earth Spirit peut sortir des Greaves, au moins un mecha très vite, que l'Od upgrade sa pipe, on est quand même très, très bien en place. Bon, No Tail, lui, il est toujours juste sur sa Linken, pour le moment, il manque. C'est déjà très important qu'il l'ait, ça veut dire qu'il a beaucoup moins peur, maintenant. Dagger sur Jirax. Oh, 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 est-ce qu'on va mordre Alamson, là ? Est-ce qu'on va mordre Alamson en haut ? Parce que No Tail n'est pas seul, il est entouré par des gens en smoke. Non, j'ai pas l'impression, regarde, on recule, côté VG. Où est-ce qu'on se regroupe mieux ? Bah, je sais pas. En tout cas, il a enlété Ward, là, Fly, je pense. Du coup, il va devoir se révéler. Non ? Ah, non, il a posé une Ward, excusez-moi, j'étais à l'inverse. D'accord. Là, il guise vient de D-Pop. Donc, c'est le bon moment pour prendre le fight. On l'a vu tout à l'heure dans la game EG contre VB, prendre une fight qu'on l'a juste en train de D-Pop, c'est parfois problématique. Et Kangaro, qui ne dépense toujours pas ses 2800 gold, je pense qu'il est en grande phase d'hésitation. Pour moi, c'est chat de blé, non ? Est-ce que, ouais, mais est-ce qu'on veut un truc pour qu'on aille la link-end maintenant ? Est-ce que, tu vois, des choses du genre. Je pense que le Morph, pour l'instant, n'est vraiment pas menaçant offensivement, il est menaçant sur des phases de split-push. Donc, si tu tues ses potes, c'est pas grave, ça suffit. Maintenant, le BKB peut être aussi, il permet de finir la game. Bon, ils ont envie d'y aller en haut, mais ils savent qu'il n'est pas seul, ils doivent le savoir. Ils voient la healing ward, qu'elle a été sortie par le Rubik. Bah, Kangaro vient de TP out. Alors, où est-ce qu'il a TP ? Non, mais en fait, regarde, ils courent mid, ils vont prendre le side mid. Mais c'est ça, mais juste, leur spirit suffit à dissuader, le mec est tellement chaud depuis le début de la game. C'est clair, on a vu que tout à l'heure, ils étaient à deux avec Notay, la push et Ana, et ils se sont faits tués par leur spirit sur juste un TP. Quelleur, on n'a pas vu ? Euh, oui. Moi, j'ai vu du coup. Il y en a qui est... en position de split-push sur la droite. Est-ce qu'ils ont fait le tron en termes de gold ? Parce qu'il y a quand même un bon split-push mis en place de la part d'OJ. Non, pas tant que ça. Est-ce qu'ils ont fait le tron en termes d'XP ? Oui, ils maintiennent, ouais. Ils maintiennent un peu plus de 5k d'XP. C'est important de voir que le K-HTL n'est que niveau 8. Le K-HTL galère. Ouais, c'est lui qui souffre le plus de cette phase-là. Est-ce qu'il souffre en termes de gold ? T'as dit qu'il partait direct sur Aga, il en est juste à mi-chemin. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même le Rubik qui paye pas mal de choses, non ? Bah, maintenant qu'il est à la guerre, le Rubik, ouais. Clairement. À fou, il reste vraiment en piège en haut. Ah ouais, ouais. Il a terminé effectivement ses Glimmer Cape dont tu parlais. Il a été son KO pour aller dépêcher un petit peu. Il se met pas en danger. Il a vu quelqu'un sur le bas, il peut pas savoir que c'est une Replicate, ça, pour le coup. Il a juste vu le Sound King. Il reste quand même un petit peu, pendant ce soir, son équipe est parti prendre la tour T2 en bas. Et on tpx Nova en haut. On a un LC qui est en train d'arriver par le bas, qui va croiser ses Glimmer Cape. Ça a été vu, ça a été vu. Bah, alors, bon. Il a mis le duel sur la Link. D'accord. Et t'as vu ce que fait Nothale ? Ça ressemble à un Scadine, hein ? Ou une Manta, je sais pas. Un Scadine, plutôt. Ce qui est surprenant, en premier item. En Manta, tu peux te dispel... Ah, contre Air Spirit, peut-être, t'as trop envie de Manta. Ouais, d'accord. En fait, je me disais que... T'as le Veil à dispel, t'as le Dizarme à dispel. Ça, c'est pas... Tu t'en fous un peu. Par contre, toutes les conneries de leur Spirit, le silence et l'ulti, ça, c'est important. Et est-ce qu'un... Un Morphe qui est pas... Bon, il est pas mal dans cette game, on va pas se mentir, mais qui n'est pas devant dans une game contre un OD, chercher à faire des stats. Peut-être intéressant. Peut-être bien, ouais, ouais. Et surtout aussi pour le... On a dit qu'il restait quand même relativement compliqué à tuer ce Morph, et avec un Scadine, c'est vraiment hors de portée. Par contre, il fait pas super peur. Bah non, bah non, c'est clairement le problème actuellement. Et la remontée du Joggo Network, elle commence à être là. Ah, allez, la Smoke qui passe de la part de VGU. Est-ce que c'est sur le repop de Roche ? Non, pas tout à fait, mais on est dans un timing tout à fait possible de repop de Roche, donc je pense que ça va se passer à l'entrée des Bois Radiants, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut trouver Anna ? Est-ce qu'on peut trouver Anna ? Il est tellement important. Et eux, ils courent après l'OD de l'autre côté. Mais est-ce qu'Anna va pas être tranquille, l'OD ? L'OD, il s'est fait engager, ça c'est déjà sûr. Mais est-ce qu'on arrive ? On arrive avec un stop de la part de leur spirit, on arrive avec le duel de la part de Kongarou. On va délaître Anna. Il y a un baniche. Je crois qu'il est défensif, ce baniche. Je suis pas persuadé. Oui, il est défensif. Est-ce qu'on arrive à sauver Anna, du coup ? Et l'OD sur la droite. L'OD, il va lâcher le hammer ! Le hammer ! Oh oui ! Alors il est le Tiohrak, on sait pas s'il va s'en sortir. Le Morph s'est bien caché, il va tenter de TP pour l'instant. Ah, il faut la trouver. Il a pas vu le cancel. Il a pas vu le cancel. Et Anna, son est sorti. Donc tout ça, tout en sorti. Mais la vache, ça se passe quand même sacrément bien pour Fugé. Et regarde le stuff de l'OD, elle est là cette pipe. Elle est là. Sans cette pipe, sans ce Veload Discord, sans ces Turing and Bikes, sans ces énormes items de tankiness, il ne s'en sort pas. Et t'as vu, c'est très drôle, parce que regarde les dégâts infligés. Il y a 6 000 ! C'est énorme ! Pour un kill, et les mecs en face ont fait 3 cassettes pour pas de kill. En tout cas, très très joli travail de la part de Gerax, qui a volé la strangle prisonnante au début du fight sur l'OD qui s'en sert derrière pour venir annuler ce duel. Très joli travail de sa part. BKB qui arrive sur la LC. C'est ça qu'on attendait pour pouvoir finir la partie de la part de BGU. Je pense qu'on va peut-être tampouer le prochain Roche aussi. On sait qu'on arrive dans le timing tard là. Il peut être là que dans 2 minutes au maximum. On va peut-être se donner ce temps là. On est à la diffus du jeu qui vient d'être terminé. Il va le tenter mid ? Oui mais... Oh mais si ! Comment te dire ? Il manquait un coup. Putain ! T'imagines ? Je pense qu'est-ce qu'il a la BKB sur lui ? Il le tueur. Pour le 20 cas de dégâts et plus de 10 de force. On ne s'est pas passé loin. Allez, Anna qui est venue en position pour défendre top. On commence à sentir quand même l'impact du speedpush, les travels de l'invoqueur. La capacité du morphing a passé de ligne en ligne avec son ulti. Le recall de Fly. On va avoir aussi une Eaterland sur Xnova qui est terminée. Je pense que c'est un item bien important aussi. On a vu qu'il met tellement d'aisance le positionnement. Et on a vu qu'un OD sous ulti aura que ça ne rivelle pas. Parce que tu ne peux pas l'empêcher de stacker l'intelligence. Tu ne peux pas l'empêcher de mettre ces 3-4 coups qui donnent l'intel et de lâcher son hammer derrière. Parce que tout à l'heure, il a lâché le hammer avant d'avoir volé l'intel. Il ne s'en met pas forcément à ce que l'orak puisse le sauver à temps. Il a lâché le hammer un peu en désespoir de cause. Et il part sur Shiva maintenant. J'adore son coups très très tanky. Et la Shiva va lui donner le boost d'intelligence dont il a besoin. Et regardez, on laisse la Aegis pour Kangaro. over un Jugger over un O'Day. Est-ce que c'est lui qui va monter taper les bâtiments ? Pour le coup, c'est vrai que l'O'Day est ultra tanky. Moi, je veux bien que tu partes du principe que mon O'Day ne meurt pas. Mais alors, le pauvre mec qui joue position 1 c'est un botte à healing ward. C'est un Jug support. Il a dépassé la LC en étoile ça. C'est vrai. Il l'a rattrapé. Il fait un vent. Il a rattrapé. On va probablement lui casser la Lincoln. Il n'y a pas besoin. Il y a S4 qui arrive pour essayer de l'aider. a vu qu'il va louper malheureusement. Il a un peu le cul entre deux choses. Il a hésité entre le Morphling et le Sand King. Et du coup, ça gagne du temps pour Fly et Anna. Anna qui a terminé son Eganim depuis maintenant. Déjà un petit moment. Attention à Fly aussi. Fly, on en est proche. Ils ont TP des O'Day dedans. TP loadé. Juste loadé. Du coup, est-ce qu'on engage en bas ? Ouais, Jérard qui s'est avancé un peu à mettre en bas niche. Il joue bien sur ses phases de split VGU. C'est impressionnant. Alors après, on sait que la scène SEA est remplie d'équipes qui adorent ces Nagaradiens qui adorent occuper la carte. Donc c'est pas non plus complètement surprenant. Mais merde, c'est OG en face. C'est OG sur un confort KOTL. Et OG qui gère pour le moment très bien aussi par contre son split push vu qu'ils arrivent toujours à forcer VGU à les défendre et qu'ils ne leur donnent jamais une opportunité de se regrouper véritablement devant l'oeil grande. L'O'D arrive. L'O'D arrive. On a réussi à bien remonter en haut du coup, l'O'D se met en place. C'est bien une Manta d'ailleurs. Je ne sais pas si on l'avait confirmé. Elle n'est pas confirmée. C'est bel et bien de ça. Et en bas, on a chopé Jirax. Le lift était parfait et du coup, on ne pourra pas mettre le duel de la part de Kangaroo. Ce stun passera mais on ne va pas follow au-dessus. Oui, la LC est déjà partie. Oh, c'est-ce que joli réflexe de Jirax. Non, mid, il y a des creeps, non ? Il faut défendre top très bientôt. Oui, il va falloir prendre une décision maintenant. Il leur faut les travels sur l'O'D assez rapidement. Je pense, oui. On va TP. On va TP en tout cas deux personnes. Oh, l'info n'est pas forcément donnée. La LC peut peut-être trouver quelque chose. On a le stun qui passe. Alors, est-ce pas ? On va falloir contrer rapidement. Le duel est déjà passé. Il y a le BKB qui a été activé. Anna. Anna, c'est le décès. Il est pris. Il est pris dans le tien. On peut allonger à fond. Il y a un coup d'œil qui est placé. Il va falloir trouver le caillou du futur. Le caillou, tu peux le refresh ? Il a resté le refresh. Il va pouvoir stun, tenter de TP. Pourquoi est-ce qu'il TP ? Je ne sais pas. Est-ce que ça passe comme ça du coup ? Parce que là, il va pouvoir blink dans deux, une. Et attends, au mid, il y a une bataille. Nothale est en train de mourir. Nothale est en train de se faire tuer par le Juggernaut. Oh, alors attendez. On a loupé nos actions replays. Mais celui-là, on va voir que c'est-il passé chez Nothale. Tout à fait. Alors, regardez. Il partait d'en haut. Il part sur sa réplique avec au mid. Et on voit du coup Aljit qui arrive sur le dessous et qui vient... En fait, il ne voit pas à ce moment-là Nothale, il doit être en train de regarder top, je pense. Est-ce qu'il a mis une répliquette de sorti quelque part ? Non, il vient de revenir sur sa répliquette. Et là, il n'y a plus de manet, il n'y a plus rien. On va peut-être revenir en live parce qu'on a monté le high ground et on arrive sur ses racks la base qui avait été ouverte précédemment ici. On a toujours 10 secondes avant l'invokeur. 20 secondes. 23, c'est énorme. Avant le mort. Et VGU qui va peut-être faire la première performance. On garde un oeil en haut parce qu'il y a un Sonking qui se pick-push quand même. Ils sont en backdoor protection. Oh non, la protéconti-backdoor qui revient. Il faut y aller avec la LC. Avec la LC, ils peuvent. En haut, ils n'auront jamais de backdoor. Allez, allez, allez. C'est bon. Du coup, on s'arrêtera là-dessus. Je pense qu'il voulait faire la T3 mine en plus mais cette protéconti-backdoor a changé un peu les plans. Première vraie option sur la victoire par VGU. Et 16 à 4. Les courbes de gold plongent en fageur de Warriors Dominique. Si c'est pareil pour les courbes d'expérience, attention, effectivement, cette LC qui est complètement isolée mais ils ne savent pas qu'elle est isolée. Elle n'est pas historique. On a un problème de vision sur cette carte côté OG. Regarde, une seule carte sur la map. Une seule ward sur la carte. Et c'est Aga Kautel qui arrive gentiment qui ferait la différence pour ça. Oh oui. Oh, et on a vu qui ? On a vu S4, on a trouvé un vaniche. Est-ce qu'on peut allonger plus de choses par-dessus ? C'est compliqué, il n'a pas de l'optil. Il a beaucoup de choses en sortir. On n'a pas la mana, pour duel. Il n'y a pas d'acto de mana boots. Il n'y a plus de mana pour s'en sortir. D'accord. Et moi, je veux garder un d'un de la dessus. Bien sûr, l'Enspirit est déjà en place. L'Enspirit est déjà en place. Il va partir en couille. Il ne va pas le trouver. C'est tellement dommage qu'elle n'ait plus de mana cette Légion Commander. Tout à fait. Elle a l'Eggis, je vous rappelle. Et combien de temps ? Tu peux pas regarder le timing ? Je ne l'ai plus. Oui, bien sûr. 30 secondes, 40 secondes. On arrive sur la fin de cette Aegis. Et ils ne vont pas insister. Mais c'est bon, ils ont trouvé un kilo en plus. Alors, j'aime bien. Ils ont de la discipline. Tout va bien. Côté VGU, ça joue bien, ça joue propre. Ça joue pas ultra impressionnant. Wow, le team play et tout. Mais tu sens qu'il contrôle. Il y en a un qui est impressionnant. Il y en a un qui est très impressionnant. Je ne parle que le capitaine à foutre. Il est présent. Il a complété un ult pour se donner un peu plus de potentiel de catch, je pense, avec un divisable supplémentaire. Et sans déconner, la LC aussi. Parce qu'il faut l'assumer quand même, ce rôle comme ça dans la fin de game. C'est vraiment pas facile. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas juste une game où celle-là, il est trop bien, il va la carrer. Non, déjà, la dernière fois contre Complexity, qu'on l'a vu, il était tout aussi impressionnant. Lui assume sans problème ce rôle de jeu en position 3, mais plus position 2 qu'autre chose. Il y en a un qui n'assume rien du tout parce qu'il n'a rien à assumer. C'est Agit. Ah non, lui, ça va. Mais il a tué Nothale. Mais oui, il est à 1-1. Tout va bien. 1-1-3-200 CS. Et on va aller en bas de la part de Warriors Gaming Unity. C'est intéressant parce qu'en haut, il y a les Megathons qui poshent pour eux. Au mid, ils ont déjà bien monté la vague. Et ce aussi, au G, il va falloir arrêter de tourner autour du coup. Il va falloir défendre vos bâtiments. Il manque 180 gold sur la moqueur pour avoir un buyback. Ce serait important, ça. Il faut le finir. Il vient d'aller se faire un petit coup de midas. Comment vont-ils s'y prendre VGU pour aller prendre Suicide de front ? Ils n'ont plus d'AEJ. Cette fois-ci, on a déjà qui la pipe. On cherche la healing ward avec les Illumorphs. Je pense qu'il n'est pas encore posé. Il faut aller tuer. C'est juste, tranquille. On a trouvé un double stun ! Un double stun avec le duel et avec l'ulti hors spirit. Je pense que l'Othale on va dire au revoir. Il a un buyback. Allez, il faut l'activer. Attention, Agit, il a pris quand même pas mal de dégâts. On va réussir à le heal de la part de l'Oracle pour l'instant. On continue à bien spammer. On ne buyback pas pour le moment. Est-ce qu'on attend l'initiation de Anna ? Oh, l'ulti hors spirit. Il est beau, il est beau. L'ulti hors actif va donner au jog le temps de rester en vie avec Lightning Ward et ressortir en plus l'HP de l'histoire. J'ai bien l'impression. On va voir. En tout cas, l'Othale prend le mislash et il a réussi à repartir. Pour l'instant, l'ulti sans king effectivement est magnifique derrière. On va banir pour l'instant l'Oracle. Du coup, on tient tout le monde en vie. On va désengager de la part de l'affût. Est-ce qu'on perd quelqu'un ? L'Od ? L'Od, il tape quand même très fort. Il s'est banir. Pour l'instant, l'Oracle est quand même très très long. Ça passe ! On a tué Nana par contre là-dessus. Espoir, il veut chasser. On sait que c'est sa spécialité. Il va trouver un coup de... Le son a cassé la link-cut. Pendant l'instant, la Chirax est passé devant. Il n'a pas son ulti pour l'instant. Il essaie peut-être juste de gagner du temps pour sauver ses coéquipiers. J'ai l'impression. Xenoma va tenter le TP. Ça va passer à fuir en vie. Non, c'est bon. Il est mort. Est-ce qu'on a trouvé le baniche sur l'Orakle ? Non. Non, j'ai l'impression que le reste, on est sorti. Alors, on perd l'OD qui vaut beaucoup d'argent. On perd l'OD. Et surtout, c'est un buy-back du Morph mais aucun objectif n'est pris. Tout à fait. Oui, la... Non, même pas la T3 ? Même pas la T3. On n'a juste pas eu la T3. Elle a pris cher quand même. Et que se passe-t-il en haut ? C'est Anna qui a essayé de chercher des gens ? Pardon, je ne suis pas du tout dessus. Je suis sur le Fight Recap. Oui, il a pris cher. Pas de risques qui s'est dépassé. Alors, le Fight Recap, je disais, ça vaut combien. On perd beaucoup d'argent sur le Morph. On gagne 4200 d'XP. Et on gagne un petit 500 gold côté OG. Ça doit se voir sûrement sur le graph d'XP. Un peu moins sur le graph de gold. Mais en fait, regarde, Anna, il avait Travel au mid. Et il était directement attendu par le Jug et la Légion Commander. Ah, t'as vu, il y a eu une Intimator Bank Plus sur le Jug. Alors, soit c'est un Skadi directement. Soit, c'est une volonté de faire une Linken. Parce qu'ils estimeraient avoir besoin de une Linken pour une raison X ou Y. Je pense que le Skadi est parfait. Il n'y a pas de dégâts côté OG, là. Je suis assez d'accord. Il n'y a zéro dégâts. Ce Morphling, pour l'instant, il est obligé de jouer... Oui, il a un DD. Évidemment, ça change l'histoire. Évidemment, ça change un peu le plan quand un mec a un DD. Oui, s'ils arrivent à se tenir en vie, il leur manque les grilles. Je pense vraiment qu'il devrait les avoir. Malheureusement, Affu a fait d'autres choix qui ne sont pas mauvais non plus. La Glimmer Cape, le Sla Dagger. Mais bon, un de ces trois items aurait pu être au moins un mec. Il y a une petite dagger sur l'OD juste pour le délire de... Il est tellement relou à tuer que si au moment où tu vas le tuer, il baniche Blink Out, je pense que mentalement, tu craques. Elle est là, la Shadow Blade. On en parlait au début de la partie. Elle est là sur Kangaroo. Je vais aller en bas à Anna qui est un peu dans la position dangereuse. Il a la Lincoln maintenant. Il a fait le Jugg en bas. Il vient de compléter Lincoln. Le temps t'as un truc là, Anna. Anna, fais pas le con. Affu est tellement bien placé. Oh regarde, ils viennent de scan. Ils savent qu'il est là. Ils savent qu'il est là. Mais comment il le tue avec la Lincoln ? Il faut le... Oh, le reflex ! Allez, coup pied. Oh là, il n'y a plus de Lincoln. Il faut mettre ton duel par contre. Il va pas en Blink. Non, ils n'ont pas de détection ? Ils n'ont pas de détect. Oh les cons ! Oh, ils avaient fait le plus dur. Ah ouais, clairement. Du coup, c'est un omnisage dans le vide. Et alors, attends, est-ce qu'il ne va pas se remontrer quelque part ? Il y a Xnova, il y a 4 sentries qui traînent. Ouais, par contre... Coucou. Alors, il y a un splitage Attention, ça, ça peut faire revenir au jeu dans la partie. Aller, l'Od, il cherche des gens, des wards. Oh, la centrie au mid, regarde, qui va avoir Kangaroo sur sa Shadow Blade. Attention, Kangaroo ! Attention, l'Odlink ! La réaction, il peut BKB. Il peut BKB et juste courir, non ? Ouais, ouais, BKB court. C'est bon, il y a tes potes pas loin. Cher, avec l'armelette. Ok, ça va bien se passer. Une charge de BKB utilisée, c'est ça. Troisième. Donc, on est plus à des valeurs très, très importantes. Mais le 3D, il est full sa... Bah, il a fait la dagger, excuse-moi. C'est ça qu'il disait juste avant que le move commence. Non, je ne l'ai pas, mais je suis très content. Ah, bah, il l'a fait. Donc, il t'a écouté. On sent l'inspiration SESC de Blober. SESC. C'est un adjectif bizarre. Ça, c'est un faux Sanky. Ah, bah, la Diffus, ça ne fait plus la réplicate ? Non. D'accord, bah, je viens d'apprendre un truc. En live, maintenant. Je crois que ça date au moment de... de l'Ulti Warlock, tu sais. Ah oui, donc, ça ne marche plus sur l'Ulti Warlock. Et en même temps, ils ont dit, ça ne marche plus sur l'Ulti Warlock. Là, je crois que ça avait... Tu sais, avant, ça avait des dégâts aux unités invoqués et aux illusions. Ok, donc, tu ne peux plus one-shot les Nécros non plus avec l'Ulti Diffus. Ouais. Allez, Russian numéro 3. Il y a un cheat sur celui-là. Je pense que cette fois-ci, on accordera un des deux au Jug. Ouais, je suis d'accord. Jug et LC, je pense. L'OD, l'OD, il paraît très très fort. Bah, l'OD est full, de toute façon. L'OD, il n'a plus de slots, c'est réglé. Ouais, mais il y a des choses qu'il peut enlever, quand même. Oui, mais je pense que l'option numéro 1, c'est enlever trait pour faire Traval, avant toute chose. D'accord. Et une gemme sur X-Nava avec son aura, que c'est important, notamment à cause de cette ward-là qui est scandaleuse. Celle-là, elle ne doit pas exister. C'est clair. Et probablement, celle-là qui se donne une bonne petite fonnière d'infos aussi. Og qui sécurise vraiment son split push top. Est-ce que ça se voit sur les gras ? Je pense qu'il farme mieux. Ouais, allez, ils ont refait un petit pic, puis ça se restabilise. Il en va de même pour l'XP. Je ne sais pas s'il farme mieux. Oh, oh, attends, je vais complètement rater ça. J'arrive dessus, un peu trop tard, excusez-moi. Mais attends, moi je vais aller voir. Je me demande si ils allaient partir en haut en même temps ou pas, en fait. Parce qu'ils pingent sur l'OD, là, qui a l'air un peu esselé. Ils vont y aller, ils vont le tenter. Ils vont le tenter, cette OD. Allez, la météore, sur le lift, là où il est fort. Est-ce qu'il a le temps de se banir ? Il peut potentiellement blinker à la sortie, là. Il faut se retourner, par contre. Oh, c'est bien de très aimé. Très bien de très aimé. C'était chaud. Il n'est pas facile. Il y a le contraire, c'était Epicenter into Sunstrike. Ouais, donc sur un petit support qui traînait par là pour récupérer des sphères, rien de très bien. Oh non ! Oh ! Il est bien, il n'est pas plein. Eh ben, ça, c'est des choses qui arrivent mais qui ne devraient pas forcément arriver. Et le problème, c'est qu'il ne va pas s'en sortir de cette situation aussi. Il y a le cheese, il y a le cheese. Oh ! Mange le fromage ! T'as besoin ? Bon, le mec a des balls, hein. Oh, quoi que, quoi que, quoi que, t'es bon, il mange le cheese, il mange le cheese. Non, non, ici, Anna ! Il l'embellit avec le fromage ! Il l'embellit au fromage ! Le Gruyère remporte la partie ! Pas tout à fait, mais on y est presque. Jérac, s'il va tenter le force-tap, il tout était sur le haut, c'est un fou, un fou ! L'Ultirac qui est là pour essayer de sauver. Est-ce qu'on va pouvoir amener quelque chose ? Allez, allez, il faut taper, mon petit jogger, maintenant, il faut taper ! Et c'est lui qui est allé, qui sont plus le joy qui s'en fiche ! Bien sûr ! À tout jamais, jamais ! Et c'est Notel qui est mort ! Notel, il est mort pour 83 secondes, Hugo ! Et sur le bas, le gondelph, est-ce qu'on va laisser son sorti ? Il y a moyen qu'il meure là-dessus ! Oh... Alors, où est-ce qu'on en est du buy-back ? Il revient dans 40 secondes, hein, donc, euh... Il est mort à tout jamais, mais il aura son buy-back. Attends, attention ! Duel, duel de kangaroos ! Non, il prend le 10 dégâts ! Oh, il est trop chaud ! Ok, j'ai... Alors, ça, tu vas le remonter, ça... Donc, l'ALC qui arrive pour essayer de duel, en fait, donc, d'abord le K-Hotel, et vous allez voir où est notre ami Gérax à ce moment-là, voilà, là, il se voit d'une manière ou d'une autre, kangaroos le voit, kangaroos court vers lui, et Gérax, en fait, va lui mettre l'ulti, et le lift pendant l'ulti, pour éviter une Shadow Blade ou quoi que ce soit ! C'est incroyable de la part de Gérax qui... Ça, c'est sublime, ça ! Un play génial ! Allez, leçon qui me termine, un aganim là-dessus, on reprend un peu le poil de la bête côté OG, j'ai l'impression que les teamfights sont toujours assez compliqués, mais on commence à arriver à pigeonner VG. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ils ont maintenant suffisamment de dégâts, je pense, pour pouvoir tuer les gens rapidement aussi, beaucoup plus d'aisance sur l'invoqueur, le morph commence à faire peur, le K-Hotel commence à être vraiment relou, on a vu tout à l'heure un Epicenter de la part du Sandking, avec l'aganim, il a gagné beaucoup en mobilité, donc c'est plus facile pour eux aussi, maintenant. Ouais, les gens commencent vraiment à devenir difficiles à tuer, il y a beaucoup de daggers, de hull, etc., il y avait un petit force-taf sur Gérax, ce genre de choses, Gérax qui d'ailleurs a probablement armé un nouvel item, non, 3200 gold, donc, juste bon, pour le moment. Par contre, la gemme commence à faire son effet aussi, il n'y a plus de vision. À droite, on a tout mis sur une illu-jug, ah non, sur une illu-jug, ah j'allais louper ça, putain. On a tout mis sur une illu-jug, Epicenter, Météor, tout ce que tu veux. Mais donc là, OG n'a plus de vision sur la carte, ils ont un aganim K-Hotel qui donne la vision pendant la durée du jour, ce qui est très cool, mais voilà, ils n'ont plus cette capacité qu'ils avaient avant, ils avaient quand même des wards dans la base adverse, je vous rappelle. Est-ce que Fly va se faire attraper ? Regardons, on a remis une wards dans la base adverse, de la part de Gérax. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que tu es revenu en live ? Ah, mais je ne les ai peut-être pas, du coup, moi. Ouais, il est wards, là. C'est Ana qui se fait courir après, en bas où il y a quand il y a Lincoln, c'est bien joué, du coup, ça permet de poser le duel, par contre, on n'a pas mis le Prezi Attack, on manquera peut-être un petit peu de dégâts pour terminer ça. Ça va passer. T'as un bug de t'étais pas en live depuis tout à l'heure ? Moi, je suis en live. Je ne sais pas, mais je viens d'essayer de revenir en live. Non, mais toi, tu ne touches à rien, c'est le principe du truc. Moi, je suis le cobaye, le mec qui souffre, mais... Tellement t'étais live, tu regardais une autre game cobaye. Ah oui, mais complètement, complètement. Bon, c'est bon, ils n'ont quand même qu'une seule ward, je n'ai pas dit complètement n'importe quoi. Ouais, ils ont une ward là-haut, cette ward qui ont été mettre dans la base de Gérax qui a fait une petite mission smoke, et ça a pingé mid. Ouais. Alors attention, parce qu'on est toujours sur la même phase de jour avec un K-HTL niveau 11, donc ça va pouvoir bien spammer de la part de Fly. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a en plus la LC qui remonte en bas en attendant. Donc comme ça, ils sont sûrs parce qu'ils se font couper la vague de creep, sauf qu'ils auront celle en bas. Ah, à moins que ça va spawnshot cette vague de creep en bas. Regarde, Gérax et Fly, ils attendent. Ouais, mais surtout que les mecs top sont déjà dans la base en fait, donc t'es obligé de pack. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un X maintenant sur Ana pour pouvoir vraiment punir ces mecs qui sont relous, qui ont du mal à tuer ? Peut-être bien, ouais. C'est vrai que... Attends, mais j'avoue qu'ils restent en bas en fait les deux là. Ouais, mais sauf que la vague de creep... Bah il a pipe, donc s'il veut vraiment monter une fois, il peut pipe sur la vague de creep. C'est compliqué quand même de te dire qu'on va le faire à double et de tomber. On est vraiment très très bon côté OG pour temporiser ces périodes d'Aegis. Tu sens quand même que là, il y a l'expérience en terme au niveau du shot-calling, de la prise de décision, de comment est-ce qu'on gère ces situations de late game, où on est entre le speedpush et la capacité à fight. Tu sens que là, OG, ils ont l'expérience du double vainqueur de Major qui paie. Voilà. Il plie, mais ne rompt pas. Exact. Pour le moment, c'est énorme avantage d'expérience, très peu d'avantage de goal par contre. Ces fameux petits insectes que t'as déjà sprayé 14 fois la gouttière dehors, mais qui partent jamais, tu sais, que t'arrives pas à t'en débarrasser. OG, c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire sur un enfant, ça ? C'est le roi des insectes. C'est le roi des insectes. Ceb, roi des cafards. S'ils nous écoutent, bonjour, fucking mad. S'ils écoutent Glimmer Cape en panique de la part de Hafu. Quand même un Morph sans EB, je trouve que c'est pas très inquiétant. T'as vu la Ward en haut là ? La Ward, elle voit Ana, elle voit Esfor, elle voit tout le monde. Ils vont y aller, ils vont y aller. Shadow Blade activé. Pourquoi est-ce que tu prends la vêtre ? Il faut que t'arrives à casser la Lincoln de Ana et lui mettre le duel. C'est ce que Hafu fait avec son ult. C'est ce qu'ils n'ont pas fait avec le Hull. C'est pas fait, il va passer en Shadow l'Hull mais cette fois-ci il a la détection. Oh, ah non ! Finisse l'Hull, finisse l'Hull, finisse l'Hull ! Non, 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 cette fois-ci il s'en sort pas ! Non, mais il s'en sort ! Quoique, trouve le shoot ! Oh, il la ping ! Et t'as entendu ? Le rire ! En fait, c'est grâce à Esfor que Esfor sauve son pote parce qu'on s'est mis d'accord à côté VGUC. Ok, on bling, tue le Hull, je duel et on bling, je peux pas le, je me suis fait stun par son kick. Aaaah ! Et après, des très très bons réflexes de la part de Hana, parce que son move d'escape est dur à réaliser et il est excellent. Il fait tout ce qu'il faut dans le bon sens. Il chasse tout le monde mon gars ! Mais ils ont faim eux ! Regardez, ils sont repartis chercher le Morph mid ! Et tu sais quoi ? Bah ils vont le trouver ! Ouuuh ! Ils vont le trouver ce Morph ! Non, il faut le tuer vite, il faut le tuer vite ! Oh c'est bon, il faut le tuer vite. Massacré ! Mais pourquoi moi quand je joue contre Morph c'est pas comme ça ? Mais euh, pourquoi ? Parce qu'il a pas des Terralblins ! Mais, il y a aussi le délire de... Mais c'est normal ce que Fennotay, il doit remonter la vague de creepy, parce que tu t'attends pas à ce que les mecs qui ont une occasion de venir sur ton high ground, ils soient tous partis à la course mid derrière toi ! C'est vrai. Je trouve que ça rappelle la game où Team NP devient complètement fou, la dernière contre Yoom. Où il commence à chasser dans tous les sens. Dès qu'un mec sort, bam ! On lui court à 5 dessus et c'est un peu euh... Voilà ! Là c'est le move, t'as envie de dire, mais tu perds du temps, tu perds du temps, tu l'auras jamais et tout ! Go high ground, go high ground ! Bah non, bah ça perd hein ! Il a de nouveau pas de buy back ! No tail ! Oh ! Il a pas de buy back ? Bah ouais ! Mais pourquoi ? Parce qu'il vient d'acheter un truc je pense ! Oh le... On tente de shooter ce jug, c'est bien essayé quand même ! Ouais ! On a sorti l'hélingward, il faut la garder, on visite l'hélingward capitale ! Bien joué de la part de Han, c'est ça j'aime bien ! Et on a vu le... Et on a vu le... Le banish de... Ah non c'est pas le banish, c'est le banish du Gérard ! Ah et la tour se filie, elle va finir par tomber ! Non ! La backdoor protection est de retour ! Attends, il est équiparié ! Il est équiparié ! Tu crois qu'ils ont un bouton à côté de la glyphe pour activer la backdoor protection quand ils veulent ? Oh ! Oh ! C'est comme ça qu'on joue à vos coeurs ma gueule ! Allez, il va y aller quand même Agit je pense sur la bledchurie là ! On y va de la part de Nana qui blink in ! Laisse voir un peu hors position ! On va chercher un duel duel ! On le trouve pas pour le moment grâce au banish ! Tout BKB gâché de la part de Kangaroo ! C'est vrai ! Je pense qu'il faut désengager le taille de retour ! Anna est pas d'accord ! Oyeioui double stun ! Allez il faut laisser juste un feu mourir je pense si possible on a mis le petit oracle pour sauver ce juggernaut ! Sortez là les enfants ! Peut-être que Xnova va y laisser sa pause ! Ouais probablement il a pas de TP ! Est-ce que c'est lui qui portait encore la gemme ? Non ! Et on a vu l'OD là mais... Ok c'est qu'une tour ! C'est qu'une tour ! Vous voyez la galère que c'est de push contre K-Hotel invoqueur ! C'est l'horreur ! C'est l'horreur oui ! Mais notre OD il commence à avoir pas mal de l'argent ! Il a fait des bouteilles de travail dont tu lui parlais ! Ouais ! Mais là il y a son prochain item qui doit arriver ! Pour moi c'est Moonshard ! D'accord ! Tant que tu peux éviter de remplacer tous ces items qui sont quand même utiles ! Non mais... Et son monk c'est l'Attack Speed aussi ! Pour moi j'enlèverais le Veil et je prendrais le Moonshard en... Sans le manger ? Ouais ! 120 Attacks Speed c'est monstrueux ! Oh ! Ils l'ont vu ! Ils l'ont vu la LC ! Il y a le banniche disponible les amis ! Oh ! Elle va pouvoir bécaper Blink ! Il peut faire un des deux ! Tu crois ? Mais oui regarde ! Ils sont 3 ! Ulti-sand qui est complètement loupé ! Quoique... Il prend 0 dégâts ! Il est buff par l'oracle pour le moment ! Si tu peux fight c'est 2D ! Il faut hein ! Il faut ! Oh là 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 ! Le tank qui gagne ! Mon gars il va pouvoir Blink Out en plus ! Non il ne peut pas Blink Out ! Il va falloir fight ! Il va falloir tout donner ! Le Hammer ! Le Hammer ! Il fait très mal ! La détection ! Il y a de nouveau pas de détect ! Mais Anna il est peut-être en danger ! Le Morph a terminé ! Là LC c'est un peu plus haut sur la fight ! On va revenir sur le centre ! Et regardez Siza ! Il va terminer ses 2D ! Il se re-maniche ! Il se re-maniche pour la 18ème fois ! Il est tout seul ! Il y a un hack pour les D ! Il y a un hack pour les D ! Il va le sauver ! Il va le sauver ! Et le stun ! Et l'Ultier Spirit ! Et ça explose du côté OG ! Et c'est là c'est l'SEA qui va le faire ! Est-ce qu'on peut le terminer ? Oh il n'y a pas de duel ! Mais il va au clic droit ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Le petit coup de diffus ! Oh là ! Ça passe mon gars ! Et là tu vas droit parce que... Ah non Notay il n'y a pas de buyback tout à l'heure ! Par contre il n'y en a pas sur Anna ! Pourquoi Anna t'as pas de buyback ? C'est quoi ces conneries ? Et t'as déjà double buyback pour essayer de remonter les vagues de creep avant que les SEA arrivent à ta porte ! Combien est-ce qu'il lui faut à Anna ? 50 gold ! 50 gold ! Oh ! Ça monte ou ça descend ? Allez le mort ! 40 ! Ok ! Ils vont l'avoir d'ici je dirai une vingtaine de secondes ! Et c'est horrible OD ! Quand tu peux te bannir 12 fois par fight ! Quand t'arrives pas à le lockdown ! Non mais le retour providentiel de l'oracle est incroyable ! Retour en vie ! Oh ils sont pratiquement là ? Sur qui ? On a le dégâts pour le moment ! Allez ! On veut 7 racks ! On veut 7 racks ! Attention avant de mourir ! Elle est out ! Attention à ceux qui ont bien buyback ! Joli bureau strike ça ! Oh ! On est parti de la part de Kongaro ! On a trouvé une illue ! On a trouvé une illue ! C'est pas grave ! Allez ! Faut se reconcentrer ! Finirax ! Finirax ! Finirax ! Il vous reste 20 secondes les enfants ! Ils arriveront pas ! Ils arriveront pas ! Si ! Il va le finir ! Il va le finir ! Il a peut-être envie d'y aller ! Esfor ! Il va se faire banish ! Le heal ! Le heal ! Le heal ! Le heal ! C'est banish de Jirax ! C'est vrai qu'il peut pas plink à la sortie ! On va lui perf le hull ! On rate le bureau strike du coup parce qu'on est off timing ! Et on va allonger un stun de la part de Hapu ! On va allonger le heal ! Est-ce qu'on peut revenir de la part de l'OD ? On hésite ! On a pas le hammer ! C'est quand même pas génial comme situation ! On a pas de duel non plus qui est de retour ! On va chasser l'hôtel un petit peu ! On lâche l'omnislash ! Ok ! Non il boune pas mal cet Omnislash au final ! Est-ce qu'on peut le voler de la part de Jirax ? Ouais ! On le vol de la part de Jirax ! Est-ce qu'on peut l'utiliser de manière bonne ? Le Sunstrike ! C'est raté ! La météore c'est plus ou moins raté même si elle linger un peu et qu'elle finit par toucher ! Oh le baniche ! Un valiche défensif ! L'Omnislash de Jirax ! Il n'a rien touché ! Et sur le haut il va essayer de s'échapper Jirax ! Mais c'est Agit ! Au milieu du tac ! Il va se retourner contre Top Tailu ! Une fois de plus avec son mort ! Qui trouve pas de place ! Qui trouve pas de position pour le moment ! Allez le Sunking qui revient ! Il faut bannir si possible ! Il est là ! Le bannige de la part de l'OD ! Magnifique ! Par contre en train de faire de leur spirit qui va mourir sur la droite ! Le Juggernaut est très très low aussi ! On est sur la retraite quand même ! Multi Oracle ! On va casser la Lincoln ! Est-ce qu'il peut duel peut-être ? Oh il n'ose pas aller chercher le duel ! Notre ami Légion commandaire ! Et l'OD ? Il n'a pas la mana pour Hammer ! Il se le fait manalique ! Aïe 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 ! Il a beaucoup d'intelligence wallée ! Oh ! Mais il a zéro mana ! Mais il a zéro mana ! Oui il peut rien faire ! Mais il tombe tellement mon gars ! Mais maintenant il faut voir quelque chose ! Il faut voir quelque chose ! C'est que les objectifs ils ont été pris pour VGU ! Et ils n'ont pas été pris pour OG ! OG doit prendre quelque chose maintenant ! Doit forcer les buybacks ! Alors je pense qu'on a eu à peu près 50 nouveaux items ! Allez ! Vous allez faire rush si on puisse regarder les items ! Ok ! Tout va bien ! D'accord ! Donc ! Bacheur sur l'ALCF ! A noter que pendant ça juste ils ont perdu la Rax Range ! Et ils sont en train de perdre la deuxième ! Oui t'as raison ! Puisque la fight a duré tellement longtemps que... Ouais c'est bon ! Il y a le Morph qui est là pour défendre tout ça ! Euh... Ouais ! Alors plein de trucs de positionnement sur S4 ! Tout va bien ! Shiva sur Ana ! J'ai l'impression qu'on l'a vu pendant la fight ! Mais on l'avait pas vraiment cité ! Ouais effectivement ! Peut-être sur le Jug ! Ça je suis sûr qu'on en a pas parlé ! Non ! Il vient d'arriver celui-là ! D'accord ! Attends ! Ils vont défendre Roshan ! Ils vont défendre Roshan ! Ouuuuh ! C'est les guerriers ! C'est les guerriers pour l'instant ! Il est banni ! Nodd est pas là ! Ouais ! Est-ce qu'il peut pas aller back ? C'est Nodd il a des travaux je vous rappelle ! Roche il a 1100HP pour l'instant ! Le Jug essaie de partir ! Il y va ! Oh ! Oh ! L'Age sur Notel ! Attention pas encore ! C'est très dangereux ce que tu fais ! On peut lui mettre un ultrac pour l'aider ! Pour l'instant il est en Shadow Blade ! Oh ! Il est pris dans l'Ace Wall ! Il est pris dans l'Ace Wall ! Il a eu plus à avancer ! Il a fou ! Il va tenter de contrer ! Est-ce qu'il s'est fait mettre sur le dessus ? Il s'en fiche ! Mais attends ! Mais ils perdent personne là-dessus ! Il vient de leur gemme et de leur spirit ! Il peut blink ! Il est trop chaud ! Il est trop chaud ! Et sur le bas... Mais ils s'en sortent tous ! Il agite encore ! Il agite encore ! Il est au milieu du Talar ! Lui va mourir ! Quoique ! Non ça ça passe pas ! C'était pas loin ! C'était pas loin ! C'est vraiment pas loin ! Petite incompréhension quand même ! Parce que l'OD peut pas aller back là-dessus ! Donc c'est pas un call d'équipe ! C'est un call de joueur qui dit on peut le faire ! Et tout le monde n'est pas d'accord ! Alors qu'est-ce qu'il est arrivé avec le Cheese par contre ? J'ai l'impression que le Cheese a dû être soit mangé, soit denied par la LC ! Parce que l'Aegis c'est bon ! Il a été récupéré, il est sécurisé sur No-Tail ! Tu vois il y a un Cheek ! Mon gars mais le Cheek Daya il a trouvé ! Il est parti à Roche le Cheek Daya ! Il a trouvé un Energy Booster, un Aquila, une branche... J'arrive même pas à voir ce qu'il s'est passé de ce Cheese ! Avec le Cheese ! J'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé avec ! Est-ce qu'il l'a denied peut-être avec sa LC ? Ouais il l'a denied avec sa LC ! Effectivement ! Je l'ai même pas vu donc... Ouais il met un vieux coup au passage et il denied le Cheese ! C'est ça ! Oh quel étendu cette game ! Oh quel étendu cette game ! Cankaro ! Ouuuh ! Heureusement que c'est la nuit parce que sinon... On a un Chaotel qui aurait bien pu tout voir là-dessus ! Alors l'OD il a effectivement mangé une Moonsharde ! Et il l'a mangé ok ! Donc il garde son build, son full slot ! Il est tellement tanky ! T'as vu mon gars mais il a 39 d'armure ! Il y a un truc qui le fait tellement chier c'est le Manalic ! Ouais ! Et son absence de BKB le pénalise contre le Manalic ! Et contre le Cold Snap ! Cold Snap est une horreur aussi pour lui ! Et le Balin Knight est-ce que ? Ouais ! Ouais ! Est-ce qu'à ton avis il a besoin de le faire ? Oui oui ! Moi je pense que c'est... Bye bye Vale ! Bonjour BKB ! Allez on est un peu... Euh... Est-ce qu'ils ont réglé leur problème de detect là ? Oui ils ont une gemme chez Raffu qui n'est pas mort du coup ! Il va falloir enlever la ward ici ! Putain mais il est trop fort là celui-là ce joueur ! Attends, on s'est fait banish l'OD à côté ! On rappelle que c'est le mec qui n'a pas de BKB ! Le Jug est pas du tout dans les parages ! On va essayer de l'arrêter là ! C'est bon... On met un petit presse d'attaque... Nothail qui est... Ah tiens Nothail a fini en BKB ! Ah fuit ! Ah fuit ! T'es en position là ! Oh oui ! Alors il va pouvoir seul ! Est-ce qu'il peut blinker à la sortie ? Ça ne passera pas ! Il faut venir essayer de l'aider si possible ! Banish ! Ok Nothail est en BKB ! Donc Noël fait absolument ce qu'il veut pour l'instant ! Et la LC ! Elle cherche un duel ! Elle cherche un bout duel ! Elle est pas sur la Lincoln ! Oh là elle est mort ! Oh oui ! Et Fly ? Fly va mourir sur la droite aussi ! MGM du coup qui est au sol ! Très mal Epicenter droite sur la gauche De la part de S4 qui va essayer de tuer Kangaroo ! En pensant à Nothail est quand même en plus du PS derrière ! Le mec deux-shot tout le monde ! Mais S4 il va essayer de chercher un peu plus ! Mais Nothail ! On va regarder un petit peu Nothail ! Qu'est-ce qu'il faut trouver ? Il faut touche le tapé dessus là ! Ouais ! Il y a S4 qui peut encore venir essayer de mettre un stun pour l'aider ! Il va trouver un double stun ! C'est pas mal ! Il a encore le hammer le dé ! Il faut le tuer deux fois je pense ! Il faut un stun à l'arrivée ! Là il n'y a pas de shoot ! Oh ! Il a une réplicate ! Un shoot maintenant ! Un shoot maintenant ! Un shoot maintenant ! Ah Merleau ! Ah Merleau ! Tu gagnes l'agam si tu l'as mort ! Attends mais ils ont tué la réplicate pendant le move là ! Mais ils ont surtout gagné la partie je crois ! Oui ils ont aussi gagné la partie ! Je sais pas ! Je sais pas ! On sait jamais hein ! Parce que potentiellement il peut y avoir encore l'invocar Qui peut délaire suffisamment longtemps pour que le KOTL revienne Et qu'on aille tout un bordel ! Mais le Morph n'est pas là pendant 100 secondes ! Le Songking n'est pas là pendant 70 secondes ! Oh la la ! Est-ce qu'ils sont en train de le faire vos joueurs ? Est-ce qu'ils sont en train de le faire ? Les mecs qui sont à la fontaine il a des travel ! Lui il a des travel ! C'est bon c'est bon c'est bon ! Il nous manque l'oracle ! Qui n'a pas du tout de travel ! Qui est très important pour tenir en vie l'OD Mais bon là il n'y a plus beaucoup de menaces pour le tenir en vie ! Qui va le tuer cette OD ? Exactement ! Faut faire attention alors ! Ça c'est les situations de plus grande confiance ! C'est là-dedans que tu peux faire les plus grosses pros ! Allez bye-back de la part de Ana ! Ana l'a pas encore vu sur des énormes combos pour l'instant ! C'est maintenant que tu dois faire la différence avec ton invocarontiana ! Oh allez on a déjà conçu la lignée qu'on va trouver le duel ! On a trouvé le duel ! Ils vont le tuer ! Ils vont gagner là-dessus je pense ! Allooo ! On a plus de corps ! Il nous reste le petit Sand King de S4 Qui est là pour à peu près faire tout le travail ! Il y a LKOTL qui est embêtant ! On allonge un bureau strike de la part de S4 ! On essaie de donner le tout pour le tout ! De garder ces doubles gagnants de Major ! Dans cette première manche de BO3 ! Mais le LACNSEA dit non ! VGU dit c'est pour nous ! C'est les méga creeps qui sont présents pour VGU ! Et j'ai l'impression qu'ils vont prendre la game 1 Hugo ! Alors ils battent jusqu'au bout en tout cas ! OG il tente de gagner un maximum de temps ! Mais comme tu disais il n'y a plus de corps ! Fly back ! Dispoly maintenant de la part de Notale ! Qui va essayer de tuer Affu ! Qui n'a plus de Caillou ! Sur le dessus du Faill ! Qui tente de s'en sortir ! C'est bon il vient d'en récupérer un ! Pour essayer de ressortir de la base ! Notale qui sont VKB ! Mais il se fait massacrer pour l'instant ! Alors il ne prend pas beaucoup de dégâts ! Pour le moment on va essayer de récupérer peut-être avec un duel ! On voit Kangaroo qui est bien caché sur le dessous ! Prêt à y aller ! Et il va y aller sur Notale ! Avec la manière ! Mais oui ! Ils l'ont fait avec la manière ! Alors il y a toute la phase de truc split-push où tu sens que OG est un peu meilleur ! Bien sûr ! Comme on a dit ! Mais c'est leur grande force ! A part ça mec ! Ils ont été plus bons ! On vient de dire OG a été meilleur sur certaines phases ! Donc je n'ai pas envie de dire Oh VGU a été meilleur sur d'autres ! Et regarde Lay ! C'est Adfinem ça ? Mais non mon gars ! Ca c'est les outsiders asiatiques ! C'est zen ! Nous venons de gagner la partie ! Nous sortons des open qualifiers ! Nous venons de remporter une partie ! Cette histoire est incroyable ! Contre les doubles gagnants de Majors ! Il n'y a pas de problème ! Et les mecs sont sereins comme pas possible ! Incroyable VGU ! Chapeau ! Chapeau messieurs ! Avec des piques qui du coup ! Les mecs first pick au D ! Il n'y a pas de problème quand il fait ça ! Les mecs second pick LC ! Non mais vas-y ! Il n'y a pas de problème ! Est-ce que ça force un ban au D ou pas ? Je pense ! A mon avis lui a vraiment été le pilier de l'histoire ! Kangaroo a été le mec qui a débloqué mille milliards de choses ! Un feu aussi ! Oh ! Center Spirit mes amis ! Oh la 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 ! Je pense que Gérard... C'est marrant parce que c'est Gérard en face ! Et Gérard à mon avis il y a un moment où dans sa tête il a du faire ! Je pense qu'il a du dire un hôtel ! Attends la prochaine tu me le piques ! Parce que je pense qu'ils le prennent en jeu à la deuxième pour essayer de donner une leçon ! Mais en tout cas on a un canapé qui va vous parler de tout ça ! Et nous on est très contents d'avoir vu VGU gagner cette première game mais le BO est loin d'être fini ! Messieurs Del Canapé ! Qu'est-ce que vous avez à dire de tout ça ? S.O.S.O.A ! Il nous mettre une pression dans cette game ! Et il te respecte pas le rêve vert encore une fois ! Est-ce que Bartzak et cette game étaient décidés ce très tôt dans la partie ? Putain ils ont bataillé ! Ils ont vraiment bataillé ! Honnêtement j'ai l'impression de revoir SEDEK ! J'ai l'impression de revoir la niaque de SEDEK en fait ! Ils ont tous la niaque ! Ils sont là pour jouer à Dota et ils ont tous la niaque ! Et ça fait vraiment plaisir quoi ! Ça joue bien ! Ça joue bien ! Le Affu là ou Hadjit je sais plus avec son North Spirit ! Monstrue ! Affu ! Hadjit was still Juggernaut ! Le nombre de setup et de contre-engage qu'il a fait ! Je pense que mes doigts de pied et mes doigts de mains ne suffiraient pas pour compter ! Oh la vache le nombre de moves qu'il a payé dans cette game ! Max ! Tu nous as parlé toi sur le canapé de cette LC qui était représentative en offlane ! Qu'est-ce qu'elle a payé cette LC ? Mais à deux ! Mais honnêtement pour moi c'est Affu et Kangaroo qui font à deux la game ! Les mecs ont été monstrueux ! Le nombre de duels qu'il arrivait à trouver ! Ils ont fonctionné super bien à deux ! Il y avait un invoqueur qui était derrière ! Il y avait sa Lincoln ! Il n'avait rien avec sa LC pour casser sa Lincoln ! Ils ont toujours joué à deux ! Avec le mec qui Blinkin ensemble ! Qui casse sa Lincoln avec son North Spirit ! Ça permet les duels derrière ! Sur Anna qui a vraiment un mal dingue à s'exprimer dans cette partie ! Et j'ai trouvé magique cette équipe ! Et encore une fois ! Merde ! C'est la seule équipe pour moi qui aujourd'hui fait bien fonctionner de manière régulière des LC offlane ! Ou sans passer le respect Bartaké lorsque dans Dota tu annonces dès les deux premiers pics en sachant pertinemment qu'en face tu vas taper un OD au mid ! Que tu vas avoir un match-up entièrement perdant au mid ! Et bien plus tard dans la partie ça risque d'être aussi très dérangeant ! Sachant qu'en plus l'OD n'a même pas fait de bkb ! L'UM n'a même pas respecté l'invoqueur ! Est-ce qu'ils ne les ont pas sous-estimés ? Je parle pas en terme de niveau de jeu parce que ça évidemment le jeu était au taquet ! Mais juste sur le draft ! Sur le draft je suis d'accord ! Qui arrive après OD très tôt dans le draft ! Invoqueur ça fait rien contre OD et Morph non plus ! Morph ça se fait... On l'a vu même à la fin ! Le Morph était full stuff, full force et l'OD lui mettait des grosses claques ! Ça fait rien du tout Morph contre OD ! Je pense juste que... Honnêtement il y a de l'outdraft dans l'air et il y a aussi pas mal d'outplay et notamment au niveau des builds ! On a vu quand même un OD ! First pick ! Et qui fait Veil ! En premier item ! On voit pas souvent ça ! Avec le Wood of Défiance côté affectif ! Ouais ! Je me pose beaucoup de questions autour de la mentalité de comment est-ce que sont OG la max dans cette game ! Le moral doit pas être bien haut ! Parce que bon dieu tu es face à Wario Gaming Unity ! C'est peut-être l'équipe qu'avec Adfinem tu dois le moins sous-estimer dans ce tournoi ! Et ils viennent de mettre la première manche ! Et t'es certes à deux balles de match ! Mais t'es plus qu'à une manche d'élimination ! Et puis il te met même pas la première manche sur... On peut parler un petit peu... Enfin on peut éventuellement dire beaucoup de choses je pense sur le pick ! Vous aviez commencé déjà à établir une réflexion là-dessus ! Mais c'est même pas sur le pick ! C'est derrière ! Enfin c'est sur les teamfights ! C'est sur les plays en jeu ! C'est sur le positionnement ! C'est pas juste... Bon ok on a pris un gros out-peak ! Ils avaient un last-peak qu'on a pas vu venir ! On a perdu ! Bon on go next ! Et puis on les roule les deux games d'après ! C'est non ! Il y a un pick qui est solide de la part de VGU contre en réponse au pick d'OG ! Et il y a aussi un plays qui suit ! C'est pas juste le draft qui fait... Les mecs sont là aussi pour jouer ! Et le gameplay... Le teamplay même de Wario Gaming Unity dans cette game ! Ils sont sereins ! Le nombre... Je sais pas combien de fois ils ont engage Anna en entrée de fight à base de... Pour les péter Linken et on met le duel DLC juste derrière ! Ouais ! C'est pas safe ça comme engage ! C'est à dire que tu commis deux corps à corps ! Qui essaient plus ou moins de travailler sur plusieurs saves d'engage ! Et que si tu veux pas l'invoqueur à ce moment là ! Et si tu te chies dans ton setup ! Que l'invoqueur ait le temps de blink out et de contre engage avec Tornade, MP et compagnie ! T'as perdu la fight ! Et ça ils le font à la perfection ! C'est millimétré ! Complètement ! Et tu vois tu parlais de l'état d'esprit d'OG ! Ça fight tellement dans cette partie ! Je pense qu'ils doivent presque exulter OG ! Ils doivent être trop contents ! Alors un mec comme No-Tail il devrait être content ! Ils doivent se dire putain vite la game 2 quoi ! Mais à la fois ! Ils veulent tout s'en donner à mon avis ! Mais à la fois t'es dans un format où t'es à une game d'être out ! Saint-Major ! Donc effectivement il y a la pression ! Une game d'être out mes amis ! Je me perds une petite remarque personnelle ! Je suis désolé je devrais pas le faire en tant que host ! Mais je le dis nous ! Mais je suis désolé ! Mais la capacité de manière générale à critiquer des invoqueurs me donne un dés... Un désistement par rapport à cette game ! C'est-à-dire qu'on a quand même un invoqueur dans cette game ! Pour moi c'est le truc flashy de Hanna ! Il nous fait des moves incroyables ! Il nous fait notamment un Team Fight Meal ! Je crois que c'est celui-ci qui vous ai représenté ! Ou un petit peu plus tôt ! Où il repousse tout seul l'assaillant ! C'est pas celui-là ! C'est celui-là ! C'était avant ! Là c'est celui-là ! C'est celui-là ! C'est celui-là où il revient en buy-back ! Où il attend le net worth ! Ou l'income ! Pour buy-back ! C'est le Team Fight juste avant sur la défense de High Ground ! Il nous fait un fight mais incroyable ! Il y a pas de jeter la pierre gratuitement ! Ils sont 5 à jouer mais... Moi il me rappelle Miracle l'année dernière à la même époque ! Ouais ! Pour moi c'est Miracle ou même Sommeil ! Ces joueurs jeunes hyper flashy, hyper pupitompeurs qui arrivent et... C'est leur premier pas dans les compétitions avec beaucoup de pression ! Et je pense qu'Anna on va le voir grandir au travers des tournois, ça va être magnifique ! Il montre qu'il a les armes, là je pense qu'il lui manque la concentration ! T'es face à une équipe SEA ! Les mecs passent par l'Open Qualifier ! T'es EOG ! Tu laisses pas grandir, tu les écrases ! C'est Dota ! Tout est arrivé à Dota ! On le sait ! On devrait même pas être surpris que VGU gagne... C'est le poids léger qui vient contester le poids lourd ! Ce qui est fou, c'est qu'on devrait même pas être surpris que VGU prenne une game ! On devrait même pas se dire qu'OG est vexé et qu'ils devraient les massacrer ! On sait qu'aujourd'hui à Dota, n'importe qui peut gagner une partie ! Donc... Est-ce que c'est pas... C'est la curse des premiers groupes qui continuent aussi ! Mais tous les premiers groupes ont été éliminés ! Enfin, il y a deux premiers groupes déjà éliminés ! Ils se font violenter mes deux loups ! En tout cas, on va voir de ce que le BO nous réserve ! Ouuuh OG ! J'aimerais bien avoir au moins un partout à la suite ! Ouais quand même ! Est-ce qu'il est beau ce BO ? Il est beaucoup plus contesté que le VP OG qui paraît être beaucoup plus one side autour de sa première game ! Celui-ci en tout cas a plus d'intérêt ! En tout cas Jonas, j'ai l'impression qu'elle lève les pattes vers le ciel pour soutenir OG ! J'espère que vous aussi de votre côté, si vous espérez que OG emporte... Ce BO, vous soyez là à vous demander Tain mais il faut que je lève les mains vers le ciel ! Il faut que je respecte ! Regardez là Jonay, elle est folle ! Evidemment, elle le fait par SP pour l'équipe verte ! On va faire une petite pause messieurs ! Vous se retrouvez d'ici 5 petites minutes pour la suite des événements ! Et on vous retrouve pour la seconde game de ce BO ! A tout de suite !